Et voilà on est en ligne ! Bonjour tout le monde ! Vous avez vu j'ai prévenu ! Bienvenue dans point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, votre émission de news en partenariat avec Sony Playstation. Aujourd'hui dispositif un peu spécial puisqu'on est de chez nous ! Voilà une émission qui sera rythmée un peu différemment et aujourd'hui du coup pour cette émission on reçoit Lox qui est tout en bas, comment ça va Lox ? Ecoute ça va comme à la maison j'ai envie de te dire, comme tout le monde on est là, on est tous là. En plus je vois Lox Corpo, oui effectivement j'en profite vu que moi j'ai pas mal de décorations Playstation à la maison ! Je me suis dit bah tiens un petit CTCR la famille ça fait plaisir, en tout cas j'espère que tout le monde est content, tout le monde va bien, que personne ne s'ennuie. Ça va j'en ai pas mal aussi de mon côté derrière moi, c'est un peu plus fouillis ! Et je suis accompagné de mon fidèle trublion du matin ! Bonjour ! L'homme au cadrage naturel ! J'ai l'impression de ne t'avoir jamais quitté ! Ah c'est incroyable ! Alors comme tu peux le voir donc j'ai plusieurs accessoires, j'en ai un premier qui est là, bah oui il est très heureuse d'être là, tu ne seras pas payé pour cette OP d'accord ? Voilà ! On voulait être ! Voilà ! Et je suis très heureux de faire cette émission avec vous, Lox et Edith Avion, j'ai hâte qu'on parle Playstation, sachez-le ! Elle est là, juste sous mon autre console, et elle attend son heure ! Moi aussi elle est là à côté, la PS4 500 millions, la belle, la seule, l'unique ! Celle qui a 2 Tera ! Celle que Lox n'a pas ! C'est grave ! Moi j'ai 4 Tera, j'avoue ! J'avoue, j'avoue ! Donc on est là jusqu'à 18h30, voilà on a deux petites heures, comme d'habitude on aura les news, le trailer de la semaine, c'est pas moi qui l'a choisi mais vous verrez c'est le meilleur trailer que vous avez jamais vu ! Un petit dossier concernant les remakes qu'on voudrait voir arriver sur PS5, et un peu de classico, qui se pourrait que j'ai oublié de préparer mais je vais faire ça en live, ça va être incroyable ! Donc bougez pas tout de suite, on attaque bien entendu les news ! Moi je veux bien faire un jingle ! Ah bah écoute, tu pourras faire un jingle, on rajoutera une chronique à la fin, spéciale pour toi ! On fera le point Lox ! Voilà, on te mettra en plein écran et tu feras ton propre jingle ! Allez, on attaque un petit tour de news avec des rumeurs qui se font savoir de quelques accords entre un certain éditeur qu'on avait oublié et un autre qu'on aime beaucoup ici, n'est-ce pas ? Mon cher Sylvain ! Oui, tout à fait ! Alors oui, effectivement, les fans de jeux d'horreur ont sans doute entendu cette fabuleuse rumeur, en tout cas si elle se confirme, elle sera fabuleuse, parce qu'on a appris que Sony travaillerait au retour de la licence Silent Hill à plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, et c'est sans doute ce qui donne le plus envie, c'est que Sony chercherait à rabibocher Hideo Kojima et Konami dans le but de faire revenir Silent Hill. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Silent Hill avec un S à la fin, c'était un projet qui avait été dévoilé en… je crois que c'était quand ? C'était en 2014, me semble-t-il, ou 2015 ? Ouais, ouais, ouais. Ou dans cette période, oui, me semble-t-il. Et à l'époque, justement, il y avait eu une espèce de démo à la première personne qui se terminait sur un Norman Reedus débarquant dans la ville de Silent Hill. Et il y avait eu un S à Silent Hill, même si on n'a jamais su vraiment pourquoi. Et donc, ça a annoncé un jeu avec notamment Guillermo del Toro. Le truc, c'est que, évidemment, les relations entre Hideo Kojima et Konami se sont… comment dire… rafraîchies. C'est un peu. Et du coup, forcément, ils ont fini par se séparer et ça a donné l'annulation du projet et ensuite l'arrivée de Death Stranding. Mais forcément, Sony, je pense qu'en rabibochant les deux parties, ils espèrent en tout cas proposer une énorme exclue potentielle pour la PlayStation 5. D'autant plus que cet exclue pourrait s'ajouter à une autre exclue, à un nouveau jeu Silent Hill, développé par Japan Studio, donc directement chez Sony. Et surtout, en collaboration avec Keishiro Toyama, qui est le directeur et écrivain, enfin scénariste du Silent Hill original de 1999. Donc, si jamais tout cela se confirme, on voit que PlayStation, qui était quand même relativement discret ces derniers temps, et bien ils avancent petit à petit leurs billes. Pour ceux qui demandent la source, je l'ai évidemment. C'est Relay on Horror, qui est un site qui cite des sources bien concernées par l'affaire. Donc, à voir si évidemment tout cela se confirme. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt prometteur. Je pense à toi notamment de Silent Hill. Moi, Silent Hill, tout le monde sait que c'est une histoire d'amour. Je ne sais pas si c'est la toile qui s'affole, mais moi j'ai vu des rumeurs hier soir qui allaient encore plus loin. et ça parlait de vraiment Sony qui voulait récupérer les licences de Castlevania et MGS à Konami pour pouvoir la faire dans leur propre studio. J'ai lu ça hier soir. Alors après, voilà, c'est de la nébuleuse, mais si c'est le cas, ça pourrait être bien stylé. J'imagine un petit Castlevania avec la qualité de production de Spider-Man, j'ai très envie. Oui, c'est ça. Mais après, du coup, ça veut dire... Pour moi, ça validerait en quelque sorte l'échec de Xbox au Japon. Parce qu'on sait que Phil Spencer est parti au Japon il n'y a pas très longtemps pour aller voir les éditeurs. Or, si Sony arrive à récupérer trois des plus grosses licences du jeu vidéo comme ça, du jeu vidéo japonais, ce n'est pas très rassurant pour l'avenir du jeu japonais sur les consoles concurrentes. Du coup, Sony frapperait un énorme coup s'ils annonçaient ça. Oui, mais ce serait très intéressant. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour le coup, ce serait une belle carte que Sony aurait à jouer avec les nouvelles générations. Le fait qu'on est en train de dénoncer presque la perte de vitesse des exclusivités. Si Sony revient et contre-attaque avec des gros jeux, des grosses licences comme ça, il a tout gagné. Oui, ça c'est clair et net à surveiller. Est-ce qu'on aura des annonces, tout ça bientôt, on verra. Mais ça reste un point à surveiller grandement, clairement. Ensuite, on parle de jeux PlayStation qui s'exportent sur d'autres supports. On avait des doutes, ça a été officialisé. Dis-nous tout, dis-nous tout. Oui, parce qu'on avait effectivement, je me rappelle, c'était il y a deux semaines. On en avait déjà parlé sous la forme de rumeurs. C'était Kotaku qui nous informait que Horizon Zero Dawn sortirait sur PC. Et désormais, c'est officiel. C'est le patron de Sony Worldwide Studio, qui est un ancien guerrilla. On n'est jamais mis ça que par soi-même. Qui a officialisé l'arrivée de Horizon sur ordinateur. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une exclue PlayStation qui arrive sur PC. On avait notamment, il y a quelques années, Journey. Mais aussi Flower, ces petits jeux semi-indépendants. Et entre-temps, il y a eu Quantic qui a porté ces jeux, notamment sur le Peak Game Store avec Detroit. Mais aussi Heavy Rain et bien d'autres. Là, l'arrivée de Horizon, ça veut dire que c'est la première très très grosse exclusivité PlayStation. Vraiment voilà. Une licence maison, pas développée par un studio qui n'est pas un studio first party, qui arrive sur PC. Et entre-temps, du coup, après cette officialisation qui s'est faite, mais d'une manière hyper naturelle au cours d'une interview. Et bien, on a appris que le jeu supporterait les écrans widescreen. Donc, tu sais, ces nouveaux écrans, notamment Samsung en fait. Oui, les 21 neuvième et compagnie, oui. C'est ça. Nos amis de chez Millenium, ils en proposent un aussi. Et justement, c'est du 21 neuvième. Ça permet d'avoir un affichage assez énorme. Et Horizon profitera de cette compatibilité. Ça veut dire aussi que du coup, la version PC, c'est pas juste on porte le jeu comme ça et puis il advienne que pourra. Visiblement, le jeu va vraiment être pensé pour le support PC. Et à la question de savoir si justement ça allait mettre fin aux exclusivités PlayStation, ces sorties sur PC, un peu comme chez Xbox. Et bien, le patron de Sony Worldwide Studio, il a expliqué que non, non. Ils évaluaient titre après titre en fonction de ce qu'ils avaient. et que, en fait, Horizon, c'était naturel, même si ça arrive quand même quatre ans après. C'était naturel parce que le jeu se prêtait vraiment bien à une sortie sur PC. Donc, on pense notamment à du 60 FPS, voire plus, à des graphismes encore plus fins, etc. Et du coup, quand tu dis que ça se fait naturellement, est-ce que c'est pas aussi du fait que, bah, Death Stranding qui utilise le même moteur, du coup, arrive aussi sur PC ? Est-ce qu'ils en ont profité, tu vois, qu'il y a eu du travail fait sur le moteur ? Pour aussi, bah, porter Horizon, en profiter pour porter Horizon sur PC ? Bah, a priori, pas forcément parce que, pour le coup, Death Stranding, c'est un jeu qui est édité par 505 Games sur PC. Donc, à mon avis, ça n'a pas grand-chose. Ouais, mais c'est le Decima Engine et on se doute qu'ils se sont échangés des technologies entre guérillas et... En tout cas, le moteur est faisable, est portable, pardon, sur PC. Mais en tout cas, Horizon sort sur PC cet été. Et ça, c'est une bonne nouvelle du coup. Tout à fait. Non, mais j'ai hâte de voir, en fait, c'est ce que ça va rendre sur PC pour ceux qui ont des belles machines. Ça va être assez cool. On va tous faire hâte. Clairement, il y a moyen. Même si, à côté, il y en a beaucoup qui sont très déçus parce qu'ils se disent, bah, moi, j'ai une console pour avoir des exclusivités. C'est pas que pour les joueurs PC puissent profiter des mêmes jeux que moi. Bon, au final, on a quand même un an, que ce soit pour D3 ou Zero Horizon Darn, bah, on a quand même un an où on a pu en profiter avant tout le monde. Oui, 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 voilà. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de le voir sur PS4. En fait, on l'a tous fait. On l'a tous adoré. Laissons un peu les non-initiés goûter un peu à Horizon. Ça, c'est clair. Horizon, il vaut le coup, même s'il y a une mise en scène qui a un peu dépassé le jeu. Et, à mon sens, passé un peu trop inaperçu, même s'il s'est très bien vendu, par rapport à d'autres gros jeux. Tu vois, il est sorti, je crois, un mois avant Zelda. Donc, évidemment, tout le monde à part avec Zelda, alors qu'Horizon proposait quand même un open world qui était assez incroyable et super beau, surtout. C'est vrai. En effet, en effet. La suite, maintenant. Ah, on en rêvait tous d'un nouveau Prince of Persia. On l'attendait. C'est vrai ? Eh ben, on l'a prescu. Il vous a manqué ou pas au cours de ces dernières années. C'est la première question que j'ai à vous poser, inévitablement, parce que oui, Ubisoft a pensé à vous. C'est Ubisoft Auréa qui propose un petit événement sur For Honor. Et là, petit avion, je sais que c'est un jeu que tu aimes bien. Il paraît, ouais. Non. Je vais parler de deux jeux que tu apprécies particulièrement aujourd'hui. Du coup, oui, donc For Honor a inspiré, du coup, c'est inspiré de Prince of Persia ou du Prince de Perses, comme vous préférez. Et c'est jusqu'au 2 avril prochain, il vous propose donc l'événement Prince Blades of Persia, pardon, attention, c'est pas Prince, c'est Blades of Persia. Avec, voilà, pas mal de petites modifications, notamment un changement de l'interface du jeu qui va ajouter, du coup, de nouvelles musiques qui sont, elles, issues de la saga emblématique de Prince of Persia. On va avoir aussi de nouvelles quêtes pour le mode arcade avec des objets à collectionner qui vont être inspirés, forcément, du jeu et de l'univers de Prince of Persia. Et vous allez d'ailleurs pouvoir transformer le monde de For Honor avec un nouveau mode, ça va être le mode souverain du temps. Bon, les joueurs vont devoir, du coup, s'unir pour vaincre les créatures de sable, les fameuses. Et le fameux prince, lui, va pouvoir apparaître sous forme d'une tornade de sable pour venir pulvériser tous les autres chevaliers. Donc, c'est plutôt assez sympa, c'est un événement qu'on attendait. En tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup Prince of Persia. Je regrette de ne pas le voir, de ne pas le revoir au bout du jour. Donc, là, c'est une bonne nouvelle. Il y a un autre mode aussi qui va arriver le 19 mars. On n'a pas énormément d'informations sur ce mode qui va arriver. Mais bon, on sait que le prince évoluera, lui, en prince noir. Voilà, justement, un petit hommage aux autres. C'étaient les épisodes, il me semble, de 2005 qui s'appelaient donc Prince of Persia, les deux royaumes. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place sur For Honor. Moi, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est une bonne nouvelle d'après vous. C'est un événement qui est gratuit, qui en plus amène un système de Battle Pass qui lui est propre, qui a 30 niveaux et qui est entièrement gratuit, avec justement toutes les customisations à débloquer. Et enfin, c'est un événement gratuit, donc si ça ne plaît pas, vous ne le faites pas. On ne peut pas s'en perdre. Si ça ne vous plaît pas, vous ne le faites pas. Mais oui, 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 non, mais c'est bien parce que du coup, ils ont fait un effort, parce que tous les petits sbires sont reskinés en ennemis de Prince of Persia. Il y a une map qui est complètement changée, c'est la map du port, avec du sable et tout. Voilà, graphiquement, ça tient toujours la route, For Honor. Mais oui, non, non, voilà, c'est bien le mode de jeu. Moi, j'aurais peut-être préféré un peu autre chose, mais ça reste… En tant que moi, je ne sais pas s'il y a un mode justement qui t'aurait vraiment… Enfin, tu te serais dit, bon, ok, ce mode-là, vous auriez dû y toucher, et surtout avec cette petite touche, cette petite patte de Prince of Persia, ça aurait bien matché ? En tout cas, je trouve qu'ils avaient déjà bien implémenté l'univers de Splinter Cell dans Ghost Recon. Alors évidemment, c'est le même univers, vous allez me dire, mais en l'occurrence, ils avaient bien compris l'ambiance de Splinter Cell dans l'émission de Ghost Recon Wildlands. Donc en vrai, ça peut donner vraiment quelque chose de bien si justement, pour le prochain épisode de Prince of Persia, parce qu'il y a cette rumeur de retour de Prince of Persia, il s'inspire du gameplay de For Honor. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que toi, tu joues beaucoup à For Honor, mais perso, moi, j'espère qu'ils vont arriver sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, là où justement, Assassin's Creed est plus arcade, en fait, dans son gameplay. Non, c'est toujours. Ça ne l'est pas d'accord avec moi. Non, là il est déguitatif, on le sent ! Non, on va dire que je suis un peu en train de faire autre chose en même temps pour la suite, et que j'ai un peu perdu le fil de ta pensée. Dis oui ! Mais je pense vraiment que je suis d'accord avec toi, Sylvain, comme bien entendu toujours, et que, reprécise le contexte de ta question. Alors, je disais que si jamais Prince of Persia ressemblait, le prochain Prince of Persia ressemblait avec, enfin, avait un gameplay proche de Sweet For Honor, pour éviter de redevenir un Assassin's Creed's like, est-ce que toi, ça t'irait ? Non, non, parce que... J'ai eu peur pour l'instant, j'ai des putains ! Non, parce que... Excusez-moi, excusez-moi, il y a un décalage dans mon oreillette. Oui ! Oui, c'est ça ! Voilà ! Oui, exactement ! Oui, Nelson ! Comment y'a-t-on-t-on ? Il me dit... Arrêtez de m'envoyer des vidéos de cosplay sur... Non, 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 je pense que ça fonctionnerait pas, parce que Prince of Persia a vraiment un gameplay plus arcade, plus rapide, limite, plus beat them up, je dirais, que tu vois, un jeu de duel et de versus comme les For Honor. Donc voilà mon avis. Très bien ! T'as vu ? J'ai bien répondu, là ! Une petite réponse à ma question, parce que Sylvain a répondu... Mais il a pas répondu ! Comme quoi, pas que moi ! Toi, en tant que joueur, justement, par rapport à ces nouveaux modes, est-ce qu'il y a un mode dans For Honor qui a, d'après toi, été plus compatible pour accueillir ce petit crossover Prince of Persia ? T'as la solution de facilité, où tu fais un mode brèche, tu vois, où c'est de la conquête de châteaux et où le dernier boss aurait été le prince, par exemple. Ouais, ah oui ! Ou tu vois, où t'aurais pu justement... Alors ça, ils l'ont fait un peu sur la map, mais rajouter des pièges, comme dans Prince of Persia. Pour moi, le mode brèche aurait été peut-être plus adapté. D'accord, bah merci beaucoup ! C'était vraiment une petite question par curiosité personnelle. Mais voilà, merci ! Ça va Sylvain ? Oui, ça va ! Ça va bien ! Mais Lox, pour enchaîner, j'ai l'impression que tu as très très envie de parler d'un autre jeu que j'aime bien, où on chasse des monstres dans la glace ! Voilà ! Un petit Monster Hunter Iceborne ! Puisqu'en plus, on va en parler aujourd'hui, c'est pour une célébration ! 5 millions ! 5 millions, petit avion ! Est-ce que c'est au courant que le RPG, aujourd'hui, représente le plus grand succès financé d'ailleurs de Capcom ? Ça, ça fait plaisir ! Ouais, ça fait plaisir ! Très plaisir pour cette licence ! C'est ça, parce que qui dit succès dit que l'éditeur va continuer à s'investir dans le jeu, va continuer à mettre des choses en place. Là, on a eu quand même pas mal de mises à jour avec Iceborne, avec un succès quand même assez fulgurant pour son extension. Pour toutes les plateformes, que ce soit sur console ou sur PC, ça a très bien marché ! Il y a la Master Edition d'ailleurs, qui a représenté énormément de ventes. Là, on compte quand même 5 millions de copies, qui inclut les ventes numériques, des matérialisées, enfin absolument tout qui est pris là-dedans. Il y a pas mal de choses, on l'a pas mal évoqué d'ailleurs sur le journal, parce que bon, il y a eu quand même quelques plaintes. Petit avion, on va être honnête, il y a eu des plaintes concernant les mises à jour et par rapport aux extensions, le fait que ça n'arrive pas aux mêmes dates en fonction de la plateforme. Et ça, c'est corrigé ! Et justement ! C'est le mois de mai, je crois ! Ça y est, c'est terminé ! C'est avril ! Voilà, à partir du mois d'avril. Effectivement, toutes les extensions qui auront lieu sur le jeu, qu'est-ce qui arrivera ? Ça arrivera pour tout le monde en même temps, donc il n'y aura plus de jaloux, plus de soucis, et ça m'a l'air d'être une affaire qui tombe plutôt pas mal. Moi, je sens que c'est que début, potentiellement qu'un début encore pour Monster Hunter, qui prévoit 15 millions. Ça augure quoi du crossplay ? Ça pourrait, tu vois, si tout est lié, la prochaine évolution, on va dire, rêvée, surtout par les joueurs d'une autre marque, ce serait clairement, je pense, le crossplay. Le crossplay entre les deux. Maintenant que les extensions arriveraient en même temps, le jeu étant bien équilibré désormais, c'est vrai que par logique, on a envie de se dire, qu'est-ce qu'ils pourraient ajouter comme contenu, comme nouveauté ? Je pense que pour vous aussi, ça va peut-être être le cas, de se dire, il ne manque plus que le cosplay. Je vois Naceros qui dit, il ne manque plus que le crossplay, le crossplay, le crossplay. Tout le monde est d'accord, donc croisons tous ensemble les doigts, on espère que ça arrivera prochainement. En tout cas, ils misent 15 millions de ventes d'ici janvier, donc voilà, des chiffres qui continueraient d'augmenter, tant mieux. Et pour lier cette news avec celle d'avant sur Horizon Zero Dawn qui arrive sur PC, peut-être que les Kate Evans de Horizon Zero Dawn vont arriver, du coup, sur PC aussi. Ah oui. Avec le jeu, c'est à voir, c'est voilà. Maintenant, il n'y a plus de raison, on va dire. Donc voilà, à voir. Il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. Exactement. Et le temps, il va en falloir, mon cher Titavion. On va en avoir. Oh là là. Le temps, le temps. C'est quelque chose qu'on va avoir le temps d'apprécier. Le temps d'apprécier. Le temps d'apprécier, d'autant plus que de plus en plus de films sont repoussés au calendre grec. C'est notamment le cas de Fast & Furious 9 qui devait sortir au mois d'avril et qui, face à la fermeture de tous les cinémas depuis dimanche et aux Etats-Unis, c'est à partir d'aujourd'hui. Eh bien, Universal a décidé de reporter la sortie du film, non pas de quelques mois, mais d'un an. Du coup, on ne verra pas la neuvième aventure de... De quoi ça parle de Fast & Furious au final ? Je ne sais pas. C'est des mecs musclés et des voitures. Moi, je n'ai jamais été plus loin que ça. Je crois qu'il s'appelle Dom. Dom, je crois, le nom du personnage principal. Je ne sais même plus. Bref. En tout cas, cette nouvelle aventure de voiture, eh bien, ne verra pas le jour en avril 2020, mais en avril 2021. Attends, mais il y a une voiture avec des chenilles et une tourelle, mais c'est un char d'as... Oh là là, je suis perdu dans cette licence ! C'est n'importe quoi. Touretto. Touretto. Voilà, merci dans le chat. En tout cas, eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en décembre dernier avait été annoncé Fast & Furious Crossroads, un jeu qui n'adapte pas le neuvième épisode, mais d'une manière globale l'univers de Fast & Furious. Donc, c'était un genre, on va dire, de... Je ne sais pas, on peut se dire, Net for Speed payback, mais quoique si un peu payback... Un jeu narratif de Vroom Vroom. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis même, ce jeu dans lequel il fallait traverser... Enfin, ce Net for Speed dans lequel il fallait traverser tous les Etats-Unis en quelques heures. Je ne sais plus comment il s'appelait, celui-ci. Mais en tout cas, ce jeu Fast & Furious Crossroads ne sortira pas comme prévu au mois d'avril pour accompagner la sortie du film, puisqu'il n'y a plus de film. La date de sortie est désormais incertaine. On rappelle que le jeu est développé par Slightimad Studios, les créateurs de Project Cars, et édité par Codemasters, puisque Codemasters a racheté Slightimad il y a quelques mois déjà. Net for Speed The Run, merci. Clairement, en fait, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les développeurs, parce qu'évidemment, j'imagine qu'ils attendaient pas mal de thunes, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le jeu, parce que je ne sais pas si vous voyez la gueule du jeu dans le trailer à côté de moi, mais c'est dégueulasse quand même, visuellement. Ce n'est pas ouf. Oh là là, comme tu es. Quand tu te rappelles ce qu'était Project Cars 2, qui est quand même un des très très beaux jeux de cette génération, ça pue un peu quand même. A voir, est-ce que ces prochains mois ne va pas permettre à Slightimads de revoir un petit peu la partie graphique ? D'autant plus que si le jeu ne sort pas avant l'an prochain, il faudrait qu'il sorte aussi sur les consoles de nouvelle génération. Donc, à voir. A voir, à voir. Est-ce que, Lox, tu attends ce Need for Speed ? Je sens que oui, je te sens. Pas Need for Speed, Fast and Furious. Fast and Furious, pardon. Oh là là, vous voyez ? Non mais, tout se croise, tout se croise. Est-ce que j'ai réellement l'air de l'attendre ? Oui, oui, ça se voit. Je lis l'intérêt sur ce jeu, sur ton visage. La vérité, c'est que pas du tout. C'est pas du tout le jeu que j'attends le plus, clairement. Je suis trop déçu de toi. Ça me fait un peu rire jaune. Parce que je suis plutôt curieuse, honnêtement. Je me suis dit, vas-y, faites-moi un Fast and Furious Cross Transformers ou quoi. Peut-être que ça peut marcher. On y arrive, là. Tu vois la voiture qui se transforme en char d'assaut et qui se met à voler. On y arrive. Tu es d'accord ? Le char m'a fait penser que potentiellement il pourrait m'intéresser. Mais je suis pas sûr encore. Ouais, laisse-leur un ou deux films et on y est. À Fast and Transformers, on y est. J'en suis sûr que pour le dixième épisode qui est censé être la fin de la saga, ils vont tout se permettre. Ils se sont dit, de toute façon, vu là où on en est, autant y aller franchement. Voilà. Non mais c'est vrai. Mais même en termes de design, d'ADN graphique, tu peux. Ça se t'arrive bien. Mais peut-être que Lox y aura-t-il à un moment donné à Fast and Furious Battle Royale ? Non. C'est pas Carmageddon, ça ? Non. Je sais pas. Si, si. C'était ça, à l'époque. Il y a un jeu de voiture en BR qui est génial. Il y a eu Destruction Derby, mais du coup, tu as Breakfest aussi. Plus récemment. Mais ouais, ouais, c'est ce genre de jeu-là. Ce genre de jeu-là. Demolition Derby, ouais, c'était sympa. Ah là là. Les premiers... Un des premiers jeux de la PS. Tu roulais en avant, tu ruinais ta voiture, puis après tu roulais en marche arrière pour ruiner l'autre côté de la voiture. On l'a tous fait. Faites des points en cassant vos casses. Yes ! Alors, la suite. Ah là 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 là. On va parler. Vous avez assisté à une démonstration de gameplay incroyable ce matin. De pro-gamer. De pro-gamer. Sur un jeu incroyable. Les gens étaient là. Ils disaient, non, non. On veut pas à l'émission d'après. Continuez à jouer à Warzone. C'est trop divertissant. Moi, j'en ai même entendu dire, encore un papa ? Oui, oui. Faites autre chose que des top 1. On s'emmerde. Ça disait. Créer une scène pour ce jeu. Il faut de l'e-sport. Mais oui. Dis-nous de tout, Lox. Dis-nous de tout. Moi, forcément. Vous vous en doutez. Jeu de coeur. Stratégie 1. FPS toujours. Warzone. Call of Duty Warzone. Qui s'est très bien installé. Qui a fait un joli démarrage. Puisqu'on le rappelle. Il est sorti le 10 mars. Et en 24 heures, c'était déjà 6 millions de joueurs. Désormais, depuis samedi, on est 15 millions de joueurs. Je suis prête à parier que ça a encore bien augmenté d'ici samedi. Sauf que voilà. Apparemment, le jeu est l'environnement le plus ambitieux jamais construit dans l'histoire de la franchise. Ça, c'est des mots qui ont été dits par Patrick Kelly, qui est le co-responsable d'Infinite World. Du coup, forcément, vous vous en doutez bien. Activision compte bien capitaliser dessus. Il y a plusieurs nouveautés qui sont d'ailleurs déjà prévues. Oui. Un petit bébé qui est déjà prêt à tout mettre en place. Du coup, voilà. C'est lors d'une interview qui a été réalisée avec USA Today. Que le studio nous a un petit peu dévoilé. Ce qui arrive très prochainement. Alors, si d'habitude, on a l'habitude d'avoir des BR avec 60 ou 100 joueurs. Alors, Warzone, on est déjà sur 150 joueurs. Et il prévoit, il teste déjà des parties à 200 joueurs. Avec des escouades de 4 ou 5 joueurs. Donc, tout ça, c'est à venir. Déjà, je ne sais pas. Vous avez testé le jeu. 4 ou 5 joueurs par escouade. 200 joueurs par partie. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, perso, ce que j'ai kiffé dans Warzone, c'est le gameplay de Call of Duty Modern Warfare. Donc déjà, je suis moins fan de celui des Black Ops. Donc, j'avais moins adhéré au mode BR de Black Ops 4. Mais là, bon, le fait qu'il soit gratuit, évidemment, ça aide. Mais j'ai trouvé que le gameplay était super facile à prendre en main. Tu n'as pas un espèce de… Tu as un inventaire, mais il est ultra simple à utiliser. Ce n'est pas la galère que tu tapes dans Battlefield Firestorm, par exemple. C'est vraiment… Enfin, tu t'équipes un truc, c'est hyper rapide, etc. Le gameplay est très nerveux. Enfin, voilà, c'est un gameplay de Call of Duty Modern Warfare, en fait. C'est là où, justement, c'est hyper amusant. Donc, moi, j'ai vraiment… Enfin, je vais peut-être continuer à jouer. En plus, alors, le jeu, il sort. Mais alors… Voilà, le jeu, il sort au meilleur moment. Ah oui, oui. Il ne pouvait pas arriver mieux. Ah non, il est très bon augure. Ça, il s'est bien placé. Et puis surtout, il est arrivé avec pas mal d'innovations, pas mal de nouveautés, des choses qu'on ne retrouve pas sur les autres BR. Du coup, ça lui a permis aussi d'avoir un positionnement différent. Ça, c'est quand même un bon point. Moi, personnellement, le côté seconde chance avec le goulag, je suis une fan d'Escarmouche, donc je me régale. Moi, arriver comme ça au goulag, affronter les gens, avoir une chance de revenir en game, je trouve ça vraiment cool. C'est plus cool que ce que tu vas avoir sur Apex qui te demande juste de récupérer la carte de ton teammate et de venir le ramener à une plateforme, à un lieu particulier. Là, c'est plutôt cool. Bon, après, c'est que des choses qui arriveront très prochainement, on n'a pas encore de date précise à ce sujet-là. Il ne s'est pas exprimé côté e-sport. Bon, je pense que ce n'est pas la priorité du jeu pour le moment, mais ça arrivera plus. Et comme, bien sûr, on est sur CTCR, on sait que les membres PlayStation Plus peuvent télécharger un pack de combat exclusif, forcément gratuitement, vous n'avez pas rajouté d'argent, et le conserver indéfiniment. Du coup, il est disponible jusqu'au 1er octobre 2020. Vous avez le temps. Vous allez pouvoir acquérir d'une apparence d'opérateur, un petit plan d'armes, un jeton de double XP à bien utiliser et à bon escient, bien sûr. Une carte de visite, mais aussi un porte-bonheur d'armes, une montre de jeux, bref, pas mal de petits accessoires, d'outils, qu'ils soient cosmétiques ou utiles. Le plus important étant, bien sûr, la carte de visite. La carte de visite, on est d'accord. Et la montre, pareil, quand j'ai dansé le jeu, j'avais une skin de montre, j'ai pas compris, c'est juste une skin de montre. C'est pas une arme, c'est pas un truc, c'est... D'accord. C'est une des animations du jeu, en fait, quand tu fais ta petite flèche, tu peux regarder ton poignet avec leur, et du coup, tu peux avoir une petite montre différente des autres. Bah oui, c'est gratuit. Ok, d'accord. Ah, mais c'est juste une montre. On est d'accord. C'est juste une montre. Ok, ok, d'accord, 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 d'accord. Je pensais que ça avait une autre utilité. Oui, oui, bah j'ai l'horloge sur Windows, quoi. J'ai mis un skin, là, vous voyez, ça m'a coûté 20 euros. Bienvenue dans le monde des BR. C'est vrai. Par contre, il me semble que les skins sont chers. Après, on est sur un free to play, donc forcément, ils récupèrent de l'argent ailleurs. Voilà, prévoyez un peu de temps, surtout si votre connexion n'est pas très rapide, puisque le jeu nécessite tout de même 80 gigas de téléchargement. Donc préparez-vous, préparez-vous. Un ou deux jours à l'avance, normalement, tout va bien. Ouais, bah comme moi, deux jours. Parce que je vous avouerais que ce matin, donc, on y a joué, et quand cet avion m'a dit, on y joue, et que je me suis dit, il était 22 heures, j'avais 80 gigas à télécharger, j'étais là, on va tenter. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, on a eu une belle information, aujourd'hui, encore une fois, concernant Resident Evil 3, n'est-ce pas ? Eh oui, effectivement. Alors déjà, première chose, pour ceux qui avaient un petit peu peur, même si bon, ça va dépendre des annonces quand même. Mais à priori, on sortira bien comme prévu le 3 avril prochain, sur PlayStation 4. Capcom a annoncé, en tout cas, a rassuré un peu les fans, en disant que non, non, la situation actuelle, même si elle est grave, ne changeait rien à la donne. Le jeu sortirait bien le 3 avril. Donc déjà, c'est une bonne chose, parce que Resident Evil 3, pour moi, c'est un des meilleurs Resident Evil de la saga, même si j'ai ma petite préférence pour Resident Evil 0. Mais je dois admettre que Resident Evil 3 était vraiment un excellent jeu, donc j'ai vraiment hâte de jouer au remake. Et j'avais un petit peu peur de ne pas pouvoir y toucher dès le 3 avril. Donc a priori, c'est bon, Capcom le sortira bien le 3. Mais surtout, juste avant, la sortie s'accompagnera d'une démo. Et cette démo, elle arrive dès jeudi, à 18h, sur le PlayStation Store. Et franchement, j'espère qu'elle sera longue, cette démo. J'espère. Parce que moi, j'ai juste envie de pouvoir rencontrer le Nemesis. et de ressentir la peur que tu avais quand tu le rencontrais déjà dans l'épisode original. Donc franchement, vivement, 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 la sortie de cette démo jeudi, je serai devant un PlayStation 4 à télécharger. Alors du coup, je ne pourrai pas y jouer avant samedi, évidemment, puisque je suis dans la DSL. mais j'essaierai, en tout cas, de me réjouir dès jeudi soir de son arrivée. Si tu veux, je la télécharge, je la mets sur un disque dur, je te l'envoie par courrier, tu la recevras avant que tu aies fini de télécharger. Si on est en confinement total, il ne partira jamais ton courrier. En 2021, comme tout le monde. C'est ça. En tout cas, j'espère juste que ce confinement ne va pas durer trop longtemps, parce que s'il va falloir que je télécharge tous mes jeux, je ne suis pas rendu. Moi, je veux le dire. Clairement. Clairement. Mais du coup, est-ce que dans la démo de Resident Evil 2, qui était sorti avant, on voyait Mr. X. Est-ce qu'on le voyait ? J'ai un doute. Mais après, je pense que la démo, là, elle va se terminer sur un cliffhanger. Genre, tu sais, il ouvre une porte, il fait coucou, et ça va se terminer. Je pense que ça va faire comme ça. Ce serait très marrant si je dis coucou. On va aimer être confinés avec des jeux comme Resident Evil. Moi, je vous le dis. Voilà. Rappelez-vous que ne prenez pas trop les jeux vidéo au sérieux. Bien sûr. Mais ouais, rendez-vous le 3 avril. C'est ça, pour la sortie du jeu. Jeudi dès 18h. Et jeudi dès 18h, ouais. Et effectivement, après le 3 avril. Le 3 avril. J'ai hâte, j'ai hâte. C'est vrai que les remakes qui nous font la des Resident Evil sont vraiment cool. Donc, j'ai hâte. Un bon jeu. Oui. On en est quasi sur là. Ah, en la suite. Alors, je suis très content parce que, encore une fois, Logs va parler d'une licence du cœur. Comme là, vraiment, vous voyez, il y a Silent Hill 2, il y a Bloodborne. Et au-dessus, il y a Yo-Kai Watch. On dirait mon neveu. Je sais que j'ai un neveu qui est complètement matrixé par ce jeu. Et que j'ai découvert très tardivement. Mais effectivement, pour ton plus grand plaisir, petit avion et tous les autres fans de Yo-Kai, je savais que Yo-Kai Watch Yo-Ka l'Académie Y sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch cet été au Japon. En tout cas, il a annoncé sur PlayStation et ça, good. It's a good idea. Ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire des joueurs, d'ailleurs, qui vont pouvoir, du coup, prendre part à la bataille intense, comme le disent de nombreux journalistes en tant qu'héros Yo-Kai pour profiter de la vie étudiante, notamment. Apparemment, il va se démarquer, d'ailleurs, des jeux Yo-Kai Watch habituels parce qu'il est, lui, basé sur l'animé Yo-Kai Watch Jam Academy Y. Pour ceux qui sont habitués, d'ailleurs, à le tester ou jouer sur les autres plateformes, chez les autres éditeurs, en tout cas, la licence de Level 5, apparemment, a fait ses débuts sur PS4 en décembre dernier avec un portage de Yo-Kai Watch 4. Donc, il y a 4 et 4++. Moi, je ne sais pas. Je le vois noter. Moi, il me semblait que c'était le 4. J'ai pu me confirmer. Il y a eu un portage de Yo-Kai Watch 4 qui est sorti en décembre dernier au Japon. Exactement. Sur PS4, donc. Et le nouvel épisode annoncé, donc, est basé sur l'anime et sortira aussi sur PS4. C'est ça ? Oui, bah oui. C'est l'anime. Ah oui. C'est ce que j'ai dit. C'est clair. Mais du coup, vous vous demandez s'il y a eu déjà un épisode de Yo-Kai Watch sur PS4. Bah, je réponds. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Ouais. Du coup, je l'ai lu sous deux formats différents. Et je ne sais pas si c'est pour la version japonaise où il y a écrit 4++. Donc, est-ce qu'eux, ils ont le droit à des extensions supplémentaires que nous n'avons pas le droit à nous ? Je crois que c'est une version GOTY en fait de Yo-Kai Watch 4. Parce que Yo-Kai Watch 4 n'est pas encore sorti chez nous. Bien sûr. Et du coup, en gros, au Japon, c'est un peu comme ils font au bout d'un an, ils sortent une version plus, plus. Et du coup, ça a été ça pour Yo-Kai Watch 4 qui est sorti du coup sur PS4. Oui, oui. Je pense vraiment que le gameplay de For Honor n'irait pas sur un nouveau Prince of Persia. Je suis perdu, moi. Mais avec Yo-Kai... En tout cas, il y a un truc qui me fait plaisir. C'est que je me dis PS4 va permettre de... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs Yo-Kai sur Nintendo Switch. Mais le fait que ça arrive sur PS4, je suis sûr que ça va encore plus faire grandir et qu'il y avait plein de gens qui l'attendait sur cette plateforme. Du coup, j'ai hâte quand même qu'elle arrive. On n'a pas de date pour l'Europe. Je ne peux pas vous accorder ce plaisir. J'aurais aimé vous annoncer ça dès aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, on sait qu'il arrive prochainement au Japon et Croison serreront très 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 fort les doigts. Je crois qu'il arrive aussi chez nous, pratiquement. Parce que ça, c'est une petite pointe dans ce jeu que je voudrais faire. Les jeux de chasse de monstres, on va appeler ça, hormis Pokémon qui n'est pas sur PlayStation, il n'y a pas non plus beaucoup de choix. Donc en voir arriver sur les autres plateformes, c'est bien pour ceux qui aiment ça. Et puis tirer d'une très très grosse licence japonaise, c'est encore cool. En vrai, je ne suis pas sûr. Enfin, Yo-Kai Watch, ça fonctionne au Japon, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant à jouer. Parce que Ken me disait que c'était vraiment, enfin, c'était hyper hyper gamin en fait Yo-Kai Watch. Donc c'est pour ça que c'est étrange de le sortir sur PS4. Bah oui, mais... Parce que Pokémon, c'est très mature. J'ai commencé la news, j'ai parlé de mon neveu parce que mon neveu est un très très grand fan. Je sais que dans la cour de récré, bon, moins depuis Fortnite, il faut le reconnaître. Mais avant l'arrivée de Fortnite, Yo-Kai, c'était ce qui était totalement à la mode dans les cours de récréation en primaire. Et regarde, j'arrive et qui c'est qui était content ? C'est Titavion. Est-ce que Titavion, il a 10 ans ? Je ne crois pas. Un tout petit peu plus, mais pas 10 ans non plus. 12. Un tout petit peu plus alors. T'es 12 ans. Titavion, il a 12 ans. Mais Titavion joue aussi sur PlayStation 4, donc il sera content d'avoir son Yo-Kai PlayStation. Voilà. Oui, je suis très content d'avoir mon Yo-Kai Watch. Je savais que c'était une mauvaise idée de laisser gérer ce stream. Ça va ? Tu n'es pas trop triste de ne pas avoir école ? Tu es content ? Tu vas pouvoir passer du temps à jouer aux jeux vidéo en attendant. Ça va, je vais pouvoir m'amuser. J'ai mon Yo-Kai Watch. Il n'est pas là encore. Bon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ensuite... Faut enchaîner. Faut enchaîner, attention. Tonton, Sylvain, les bonnes affaires. Qu'est-ce que tu nous as déterré du PS Store ? Régale-nous. Alors, je n'ai pas eu besoin de creuser beaucoup. parce qu'il y a des très grosses promos en ce moment sur le PS Store. Le temps juste que j'ouvre les pages. Puisque, comme d'habitude, cette émission est extrêmement préparée. Donc, du coup, je vais pouvoir vous dire qu'en ce moment, et Tite Avenue, on va vous l'afficher à l'écran, il y a Red Dead Redemption 2 qui est en promotion sur le PS Store. Il faut forcément qu'il traîne un jeu qui est sur l'autre page que j'ai affiché. Mais oui, vas-y. Ah ! Alors, en tout cas, Red Dead Redemption 2 est en promo. Il n'a jamais été aussi peu cher sur le PS Store, puisqu'il est à 27,99€ dans sa version classique, enfin dans sa version normale. Et l'édition spéciale, elle, est à 33,99€. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'édition spéciale, allez-vous me demander ? Qu'il y a dans l'édition spéciale ? Merci. Je vois que ça suit autant qu'en plateau, c'est rassurant. En tout cas, dans cette édition spéciale, il y a notamment une mission d'aubraquage et un repère de bandits exclusifs, un cheval noir tacheté pur sang, un talisman des améliorations en jeu de l'argent bonus, etc. Mais c'est incroyable, Sylvain, tout ça ! Et oui, rappelons qu'il y a aussi Red Dead Online, évidemment, disponible gratuitement avec Red Dead Redemption 2, qui permet notamment de partir dans un vrai MMO de cow-boy en ligne. Tout cela nécessite évidemment le PS Plus. Et justement, pourquoi faut-il le PS Plus ? Et bien déjà pour jouer en ligne, mais surtout pour profiter de double réduction sur le PS Store. Donc comme d'habitude, de toute façon, il y a toujours des promos sur le PS Store. Et là, si vous êtes un abonné PS Plus, vous avez le droit à davantage de promotions parce que vous êtes abonné PS Plus. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une promotion sur ces jeux, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et si vous êtes PS Plus, vous avez un petit pourcentage supplémentaire. C'est le cas notamment de Mortal Kombat 11, qui est à 27,99€. GTA V évidemment. On a également Horizon Zero Dawn à 9,99€. Rocket League également à 10€. Spider-Man dans son édition complète avec les DLC à 25€. On a aussi Death Stranding dans son édition collector à 47,99€. God of War, l'excellent God of War, le 20 sur 20 jeux vidéo.com à 9,99€. Battlefield 5 à 14,99€. Ça, ça n'est que la première page. Si je clique sur la page 2, qu'ai-je ? Qu'ai-je ? Allez-vous me demander ? Attends, je me suis logué comme ça, les gens ont les promos PS Plus. Tout à l'heure, je leur ai mis les promos normales. Maintenant, vous avez les promos PS Plus. Effectivement, regardez toutes ces promos. C'est incroyable. Les prix en jaune sont magiques. Il y a par exemple Fallout 4 qui est à 7,99€. On a également Borderlands 3 à 50€, mais dans son édition super de luxe avec le Season Pass, etc. Resident Evil 7 à 13,99€. Rise of the Tomb Raider, The Uncharted Collection, etc. Voilà. Vous avez For Honor. Il y a For Honor complète édition à 30,800€. Effectivement. Non, mais en vrai, c'est quand même pas mal. Il y a des bonnes promos comme d'habitude. Moi, je vous le conseille. Profitez-en pour acheter les Season Pass. Généralement, oui. C'est un bon plan, ça. Oui. C'est un très bon plan. Profitez-en. Allez-y. C'est sur le PS Store. Jusqu'à... Attendez. Je vais cliquer pour voir jusqu'à quand c'est cette promo. Jusqu'au 19 mars. Putain. Mais vite. Achetez tout. Vite. Achetez tout. Avant le début du confinement. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Eh bien, voilà. On a fait les petits tours des news de cette semaine. Effectivement. Je regarde. Je vérifie. Oui. On a fait le tour. Voilà ce qui s'est dit. Tout ce qui s'est dit de plus important cette semaine, bien sûr. On va passer maintenant au trailer de la semaine. Un très très bon trailer. J'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Je le sens. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est-à-dire que s'il est le trailer de la semaine, c'est pas pour rien. Donc tout de suite. Oui, oui. Laisse-moi. Rien d'autre de mieux. C'est viré. Allez, tout de suite, on vous met le trailer de la semaine. C'est Doom Eternal, le trailer de lancement. Et on revient juste après. N'est-ce pas ? Peggy 18 Il réside au sein du cercle intérieur de la mort. Il traque jusqu'aux confins de la terre et au delà. De lui viendra notre salut. Il n'existe qu'une seule forme de vie supérieure dans cet univers. Et elle manie une épée de vengeance au canon d'acier. Bienvenue chez vous, Grand Slayer. Le temps du Slayer. L'heure est venue. Ah nous revoilà ! Oh ce petit trailer de Doom, il fait plaisir. Il est bien. Il donne chaud. Il donne chaud. Non bah voilà, trailer de lancement. Il sort dans 4 jours. J'en ai tellement parlé, je ne sais plus quoi dire moi. Donc allez-y. Hop, t'as vu comment je me... Bah moi Doom, c'est une licence que j'ai découvert sur Nintendo 64. Et d'ailleurs Doom 64 ressort... Il est déjà sorti c'est ça petit avion ? Non il sort le 20 aussi. Moi c'était une version un peu spéciale que j'ai faite. Mais il sort le même jour il me semble. Bah vivement quoi. C'est ça exactement. Non mais franchement vivement, Doom 64 pour moi c'était un grand FPS sur la N64. Un peu différent du reste de la saga. Un peu différent du reste de la saga qui se basait un peu plus sur une ambiance un peu plus crade oppressante. Sans être au point de Doom 3. Mais voilà, on sentait une transition déjà. Doom 3 pour le coup c'est un vrai jeu d'horreur en fait. Plus qu'autre chose quoi. Ouais, on va dire. Bah en tout cas Doom Eternal, je l'attends. Après je l'attends moins qu'un autre jeu qui sort le même jour. Mais je l'attends quand même. C'est un jeu je pense que je ferai un petit peu plus tard quand j'aurai le temps. Parce que Doom, le reboot de 2016 je l'ai fini très tardivement. Mais j'ai adoré le rythme et tout. C'est juste énorme. Et surtout sur console, pour l'avoir essayé sur console. Bah tu vois que clairement ils ont compris comment faire en sorte qu'un fast fps comme Doom fonctionne avec la manette. Donc ça vivons. Et Doom Eternal a été confirmé comme tournant à 60 images secondes sur PS4 Pro. Ah oui. Oui. C'est pas mal. Oui, oui, oui. Comme le premier d'ailleurs, comme Doom 2016. Il tournait très bien aussi. En vrai c'est un jeu qui importe le support a toujours été un excellent jeu. J'ai rarement vu des... Enfin c'est pas l'un des jeux dont on se plaint où il y a des problèmes, des bugs et tout ça. Et je trouve ça vraiment cool. En plus de ça, il y a... Alors Lox peut-être peux-tu te rapprocher du micro parce que parfois on t'entend pas très bien. Je gère, je gère. T'en fais pas. Bah tu gères, parfait. Bah en tout cas, je crois qu'il y en avait dans les chats qui disaient que le Doom de 2016 était un peu répétitif. Oui. Mais du coup, le Doom éternel, a priori il y a un scénario, etc. On le montrera dans le lunch play de jeudi à midi. Donc soyez au rendez-vous et sinon il y a le test qui arrive très très bientôt sur jeux2.com. Demain, a priori. Donc soyez également au rendez-vous. C'est l'ami Panta qui nous fera cette démonstration. Yes. Ouais, jeudi sans moi. Voilà, je suis content. Dès qu'on joue à Doom sans moi, je fais la gueule. Il y en a qui n'est pas content quand tu as du Doom sans lui visiblement. Mais on pourra le voir sur ta chaîne, Doom Eternal. Ah putain, je vais tellement dormir dessus, je vais le détruire. Voilà, je suis en train de refaire tous les Doom. Alors c'est très très marrant de voir l'évolution, de voir les différents titres. Et ce que je disais, c'est très marrant quand tu joues à Doom 3, qui n'est pas mauvais mais qui est très différent, tu te rends compte du chemin parcouru à Doom 2016. Alors il y a un bon nombre d'années, quasiment une génération de développeurs différents. Mais tu vois que le taf en fait sur le reboot a été fait, est vraiment, est vraiment, vraiment costaud. Et moi, c'est la bande son qui me régale sur les nouveaux. Tout est propre. Ouais, ouais, ouais. Franchement, j'aime pas, j'ai pas encore trouvé les défautes du jeu. Ça viendra, j'espère. Mais je t'avoue, pour le moment, genre pour moi, tout est propre pour le moment. Donc rien à dire. Le seul point, moi, où je surveille le jeu, c'est Doom Eternal, c'est la narration. Puisque le jeu a vraiment une histoire avec des petites cinématiques de narration, de ce que j'ai pu tester, ce qu'on s'attend pas à avoir dans Doom. Alors c'était très court, donc c'était pas très dérangeant, mais à voir si... Tu vois, ce que je veux dire, c'est que Doom, tu vas pas pour avoir 20 minutes de cinématiques, avec un lore profond. C'est... Tu viens pas dans Doom pour ça. Donc, à voir ce qu'ils vont faire. Ils ont essayé avec Doom 3, hein. Ils ont essayé avec Doom 3. Mais bon, enfin, ça fonctionnait avec Doom 3, hein. Je dis pas le contraire, c'est un bon jeu, Doom 3, hein. C'est un super jeu. Mais tu vois que... Enfin, c'est pas le but d'un Doom, en fait. Le côté horrifique, ça fonctionne sur... Je sais pas, je pense que ça fonctionne sur un... Pfff, même pas, Quack 4, c'était pas terrible. Mais clairement, il vaut mieux laisser ça... C'était très oubliable, Quack 4. Ouais, clairement. Je lui retransmettrai pas le message, mais... Ah ouais, il y a pire. Ah, il y a pire. Ah oui, très probablement, mais... Enfin, en tout cas, il vaut mieux qu'il reste sur le FPS... Le fast FPS. Hyper fun. Avec quand même une ambiance apocalyptique. Mais pas horrifique. L'horrifique, ça sert à rien. Je viens de voir les gâteaux 27 dans le chat qui vient de dire arrêté par une pub. Ah bah oui, il y a eu la pub qui est tombée. Oui, oui, il y a eu la pub qui est tombée, c'est une pub d'oom. Il se régale. Le hasard, évidemment. Le hasard. Tout est scripté, rappelez-vous, sur internet. Tout est scripté. Donc voilà, c'était le trailer de la semaine. N'hésitez pas à aller le regarder à peu près 25 fois. Et... Bah oui, bah oui ! Aipez-vous il y a 4 jours, 25 fois. Voilà, ça fait quelques fois par jour. Ma maîtrise des maths, encore une fois, est incroyable. Ça fait un peu plus de 5 fois par jour. Ouais, mais là, pourquoi j'ai fait un truc avec des virgules aussi dans ma tête ? Enfin, c'est compliqué. On va attaquer maintenant le dossier. Et on va parler un peu du futur, des attentes et des remakes. On adore parler des remakes. Et on va faire ça tout de suite dans le dossier. Oh là là, je suis très très fort en transition. Je deviens... Attends, mais... Tu es un professionnel. Je te dis, bientôt on aura plus de l'antecos. C'est le souci. C'est-à-dire que là, je fais trop bien. On va revenir, ils vont faire, bah Rizzo, tu ne serres plus à rien. Il y a un mec avec un streamday qui fait pareil. Et je suis désolé pour lui. Je suis désolé pour lui. Mais... Non, 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 vous inquiétez pas. J'ai une régie derrière de 25 personnes. Pouces espacées de 4 mètres. Ah ! Un petit avion confiné avec ses équipes. La petite avion corp, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui dans le dossier, on va vous parler des remakes qu'on voudrait voir arriver sur PlayStation 5. On parle de vrais remakes, pas de remasters. Donc on parle vraiment d'une refonte totale du jeu. Et on va démarrer par Allox qui va nous sortir encore une fois ce jeu. Comment ? Mais oui, mais oui. Comment ? Mais oui, mais oui. Vas-y, parle-nous-en. Vas-y, vas-y. Je t'en meurs d'envie, je le sais. Je ne sais plus lequel je vous avais donné en premier. En premier, c'est une médaille que je lui donnerais. Voilà, Medal of Honor. Ouais, mais je suis désolée. Je suis désolée. Moi, ma première nuit blanche PlayStation, c'est sur ce jeu. Je n'ai jamais réussi à ne pas dormir avant de jouer à ce jeu. Et genre, c'est vrai que tu me fais un remake. Ouais, je veux bien un petit remake de Medal of Honor. D'ailleurs, que ce soit le premier ou même Soleil Levent. Soleil Levent, c'est celui qui m'a bien marqué. Mais ouais, celui-là, franchement, je le prends. Je le prends complètement. Pourquoi tu n'aimes pas un petit avion de Medal of Honor ? Alors, si, si, si. Après, moi, c'est des souvenirs de mémoire. Je crois que j'ai joué au premier sur PlayStation. Et il me semble qu'il n'y avait pas de Dualshock à l'époque. Et que la visée, c'était un enfer avec le D-Pad. Donc, ce ne sont pas des bons souvenirs de maniabilité, en fait. Donc, oui, un remake, ça profiterait. Après, ouais, oui. Après, les guerres mondiales, on en a vu beaucoup. Mais attendez, déjà, je vous arrête. Il y a un nouveau Medal of Honor de prévu sur Oculus Rift. Donc, effectivement, il n'est pas annoncé sur le PSVR, par exemple. Mais il est développé par Respawn, par n'importe qui. C'est quand même les créateurs de Titanfall et de Star Wars Jedi Fallen Order. Donc, à voir ce qu'ils veulent en faire. Cela étant, moi, un Medal of Honor, j'attends de voir. Parce que les deux dernières en date, donc c'était... Ah, j'ai oublié le nom. Mais les deux dernières en date, qui étaient donc des reboots, étaient vraiment pas terribles quand même. Tu ne peux pas me faire croire que ça t'a laissé un souvenir imparissable. Non, mais c'est pour ça que moi, je veux vraiment le remake de ce qu'étaient les premiers Medal of Honor. Je parle vraiment des versions jusqu'à PlayStation 2. Tu vois, genre jusqu'à Soleil Levent. Après, je trouve que c'est un petit peu redétendu. Alors qu'à mes yeux, c'était d'excellents jeux sur la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, quand on refait des battlefields et tout, je n'y prends aucun plaisir. Alors, je me demande comment, petite fille, j'ai pu autant kiffer. Et comment aujourd'hui, avec toutes les informations, quand je comprends mieux, un battlefield ne me fait pas vibrer comme j'ai pu vibrer sur un Medal of Honor. Peut-être parce que tu es lassé du genre... Bah, peut-être que tu en as trop vu en même temps l'Ox. C'est ça, on en a tellement bouffé. Bah ouais, mais je les trouve pas aussi qualitatifs que ceux d'avant, en tout cas. Je me souviens du dernier épisode qui était Airborne, avant le reboot du coup, que j'avais plutôt bien aimé. Même si tu voyais que EA avait un peu fait le tour de la question à ce moment-là. Mais clairement, c'est pas une licence que j'attends énormément. Parce que justement, il y a eu des reboots qui n'étaient pas terribles. Après, si ça se trouve... Et puis en vrai, le problème, c'est surtout ça, c'est que Battlefield a essayé de revenir dans des époques autrefois adorées par les joueurs qui sont la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas marché. Donc est-ce qu'il y a vraiment des gens ? Il y a eu 3 ou 4 jeux comme ça sortis sur la même période. Enfin, il n'y avait que de la Seconde Guerre mondiale. Genre Battlefield V et tout, ils sont tous arrivés. Même Créno... Non, c'est trop tu vois. Genre à un moment, vous ne pouvez pas exploiter et tirer la même idée indéfiniment. C'est juste pas possible. Mais du coup, toi en Medal of Honor, si ça doit revenir, il faut forcément que ce soit en pleine 2ème ou 1ère Guerre mondiale ? Bah moi, si ça peut être Soleil Levent, c'est parfait. D'accord. Moi, le remake que j'aimerais rejouer et en plus sur le coup, tu peux le faire sur console aussi. Donc il est vraiment pour tout le monde. Bah, ce serait Medal of Honor, Soleil Levent. Voilà. À la Guerre, à la Guerre. Moi, j'ai hâte d'essayer le Medal of Honor en VR. En 5 minutes, je m'éclate les jambes en me le sent une grenade de les pieds. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Arthoon Grenada ! Ça va être... Je prédis de grands, grands moments. Bon... Second choix pour Lox, ça me fait plaisir. Alors, du coup, on va faire le premier choix de chacun, etc. Si tu veux bien. Comme ça, ça donne une petite surprise pour les viewers. Vas-y. Attends, ça me foire tous mes... Attends. Oui, bien sûr, Sylvain. Vas-y, parle-nous de ton choix. J'ai pu retrouver... Je l'ai foiré sans truc. Bon, en tout cas, moi, mon premier choix de remake, j'aimerais bien voir un remake de Ico. Donc... T'es le seul, c'est marrant. Il y a eu un remaster sur PlayStation 3, pour rappel. Mais voyant Shadow of the Colossus, qui est par ailleurs un des jeux du PS Plus ce mois-ci, qui a été remaké sur PlayStation 4, ça m'a donné envie de revoir Ico. Alors, il y a beaucoup de choses à réimaginer dans Ico, pour que ce soit un petit peu plus actuel. Je pense que Ico a vraiment beaucoup vieilli, pour le coup, et pas forcément bien. Mais, en fait, il y a cette atmosphère qu'on n'a jamais vraiment réussi à retrouver dans les autres jeux de la team Ico, justement. Donc... Fumeteu Oeda, j'espère qu'il va bosser là-dessus. Ou en tout cas, sur quelque chose dans la veine d'Ico, qui nous rappellera Ico. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je me rappelle que c'était un jeu qui était introuvable sur PS2, et que j'avais fini par trouver dans un micromania, mais alors paumé, je ne sais où. Et il m'avait vraiment beaucoup marqué. Et le revoir sur PS5, du coup, serait pour moi une super nouvelle. Mais du coup, Ico, c'est quoi ? C'est un jeu d'escorte, c'est ça ? C'est un genre de Prince of Persia, où tu te trimbales, où tu tiens la main à la jeune fille en blanc, là ? Ah, alors... Où il y a d'autres choses ? Il y a des puzzles ? En vrai, on est davantage sur un Plague Tale. Tu vois, sur le principe. D'accord. C'est que c'est peu porté sur les combats. Tu vois, des combats, évidemment. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment le voyage que tu vas avoir avec la fille qui t'accompagne, et qui peut donc s'enfuir et se faire capturer, etc. Donc, clairement, je me dis que ce concept-là, enfin en tout cas le gameplay, même s'il est un peu vieilli, il peut être un peu renouvelé, et aussi au niveau des graphismes, etc. Même si aujourd'hui encore, pour y avoir joué en version remaster, il est très joli. Il y a quand même moyen, et je pense que surtout, il y a moyen de montrer que, certes, on n'a qu'un jeu quasiment par génération de cette équipe-là, mais c'était quand même un grand jeu. Il faut pas l'oublier. Il y a des grands jeux sur PlayStation 2. Des jeux marquants, et pas juste des jeux génériques. Oui, oui, oui. Ça, on est d'accord. Et toi alors mon petit avion, quelle surprise, je vois ton choix. Alors dans le conducteur, il a écrit, quel relou, à côté de mon choix de jeu. Je tiens à le dire. En majuscule. Ouais, ouais, en majuscule. Parce que moi, s'il y a vraiment un jeu que je veux voir en remake, et je vous le dis assez, j'essaye de le placer au moins une fois par mois. Si t'en déconner. Et ouais, ouais, ouais. C'est bien entendu, Soul River. une licence que... Non mais je suis sûr que, pour le placer, tu serais prêt à le mettre dans un top, ces remakes qu'on ne veut pas voir. Mais totalement. Mais oui, non mais, Soul River, c'est une série culte. On sait que le 1, du coup, Soul River, j'avais parlé un peu la dernière fois de Bloodomain aussi, mais là vraiment, Legacy of Cain. Aujourd'hui, tu le ressors, ça a vieilli, il faut le dire. Et même à l'époque, tu vois, les contrôles et tout, c'était un peu compliqué. Les contrôles, enfin les décors surtout, avec les... toutes ces... on va dire, les textures de la PlayStation qui tremblent les têtes constamment à l'époque. Voilà, pour moi, c'est un jeu qui vraiment bénéficierait d'un remake parce que c'est un univers qui est génial et il faut garder les mêmes doubleurs parce qu'ils apportaient vraiment quelque chose à l'histoire en fait. Donc ouais. Moi, je vous conseille, comme ce matin, le livre de Sword Edition, Legacy of Cain, enfin, la saga Legacy of Cain entre deux mondes. Voilà, on est deux à la voir. Parfait. Donc, c'est un excellent livre. cette saga est complètement sous-coté. On a complètement oublié et Square Enix aussi puisque c'est Square Enix qui a la licence maintenant. Ouais. J'espère véritablement qu'on aura le droit à une suite un jour ou même un remake. Ce serait déjà pas mal. Parce que vraiment, c'est une saga qui mérite de revenir. Ouais, ouais. Et qui pourrait profiter d'un remake justement de toute la saga de Raziel pour être peut-être un poil plus clair dans son histoire parce que... ça... Voilà. Il y a des voyages dans le temps. On sait que c'est jamais simple et... Mais voilà. Ça pourrait en profiter d'être un peu plus clair pour les gens qui y jouent. C'est vrai qu'il y a des zones obscures dans l'histoire quand même. On comprend pas tout. Mais... Mais cette cinématique à l'époque, cette intro, elle est culte quoi. C'est très très fort. C'est vrai. Un des jeux marquants aussi. Bien sympa. Mais oui. Alors, ensuite, nous revenons... Je regarde, mais en vrai, je suis mitigée, hein. Ça a vieilli. En même temps, c'est cool. C'est vrai que ça a bien vieilli. Ça mériterait un beau remake. Ça a bien vieilli quand tu dis que ça a bien vieilli. C'est-à-dire que tu peux y jouer aujourd'hui ou... Ah, ça a vraiment... Non, non. Ça a vieilli. Ça mériterait un remake. Ah, oui. D'accord, d'accord. Oui, en effet. La meuf qui veut essayer de rester poli, t'sais. Mais oui, c'est la... Raziel, c'est la voix de Kevin Costner et Kane, c'est la voix de Frosties. Et c'est ces deux personnes qu'on veut. Mais oui. Ensuite, Lox, ton deuxième choix. Qui me plaît, du coup, comme je le disais tout à l'heure avant que Sylvain me dise non, 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 non. Bon, on peut y aller ? Vas-y, vas-y, c'est bon. Ok, Infamous ! Ah ! Ouais, moi, c'est... D'ailleurs, un petit peu... Quand je repense aux conditions du jeu, je me dis, oui, ça peut être un jeu à refaire, là, tout de suite. Maintenant, Ouais, Infamous, qui était un des jeux de Sarkop, Sucker Punch, hein, qui ont complètement oublié pas mal de leurs très bonnes naissances, notamment ces équipements. Tu parles du 1 ? Ouais. Du tout premier, pas le reboot qu'il y avait sur PS4 ? Ok. Tu l'as vraiment apprécié, ce reboot PS4, Sylvain, dis donc. Non, non, parce que... Ah non, le reboot est sympathique, tu vois, mais pour le coup, j'ai préféré l'ambiance du 1 et 2, qui était plus sombre. Ouais. Plus comics, en fait. Enfin, qui est complètement... Oui, qui est complètement sur ça, donc... Et qui est bien fidèle, en fait. Donc, ouais. Moi, ça fait partie des remakes d'édicience que j'aimerais bien revoir, justement, suite à une explosion et une mise en quarantaine, on rappelle, pour le contexte du jeu. Ce serait bien cool. Oh, mon Dieu. Ouais. Ouais. On n'en est pas là. Calme-nous. Soyons pas alarmistes, s'il vous plaît, mes chers amis. On parle d'un jeu vidéo, d'accord ? Qui est totalement ludique. En tout cas, que ce soit une fameuse 1, le 2. Moi, c'est deux jeux que j'ai vraiment appréciés, les deux. Donc, un bon petit remake, là, sur la nouvelle génération de conseils, ce serait bien vu. Je ne sais pas si les gens sont derrière. Dans le chat, oui. Enfin, il y a notamment Infamous 2 qui revient, mais... Alors, pardon, je ne voulais pas dire reboot. Effectivement, c'est une suite sur PS4, mais ce que je voulais dire, c'était qu'il y a eu un vrai changement d'ambiance entre les Infamous Second Son et les deux Infamous sur PS3. Donc, clairement, en fait, je pense qu'effectivement, le chat le dit, ça ressemblait beaucoup trop à Prototype d'Activision. C'est vrai. Oui, oui, oui. Après, j'ai préféré quand même Infamous à Prototype. Oui. Moi aussi, clairement. Le Prototype 1 était sympathique, mais vraiment, ça ne valait pas Infamous 1 et 2, c'est sûr. Oui, parce que Prototype 1, il est très bien. Mais c'est vrai que sur la longueur, quand tu ressors plusieurs volets, pour moi, Infamous repasse un petit peu au-dessus. Même si des deux, il y a quand même pas mal de simi-youtube. Donc, en fait, c'est... Oui. T'aimes l'un, t'as beaucoup de chance pour aimer l'autre aussi. Donc, dans tous les cas. Et dans le chat, il y en a de suite qui demande pourquoi des remakes et pas des suites, mais parce que c'est le sujet de notre dossier. Et que... Comment te dire que les suites, on les a fait la semaine dernière ? Voilà, c'est ça la vraie raison. La semaine prochaine, attendez-vous un dossier à base de ces suites qu'on ne veut pas. Et après, ces remakes qu'on ne veut pas. Et j'arriverai à placer Soul River Legacy of Cain à chaque dossier. L'originalité est aussi sous confinement, globalement. Ensuite, on enchaîne avec le second choix de Maître Sylvain. Et bien, pour le coup... Et là, je suis d'accord avec toi. Ça peut arriver, je pense. Enfin, c'est beaucoup plus logique que ça arriverait qu'Infamous. Parce que le studio derrière, c'est Insomniac Games, qui a été racheté par Sony l'été dernier. Et ça serait Résistance. Je l'ai vu passer dans le chat. Un remake de Résistance. Donc, pour rappel, du coup... C'est un... Comment dire ? C'est une anachronie de... Une uchronie, pardon, une anachronie. Une uchronie qui se déroule, je crois, en pleine seconde guerre mondiale, où il y a eu une invasion alien, etc. Donc, il y a cette ambiance très de l'époque. Et en même temps, cette ambiance SF à l'ancienne, du coup, avec les aliens. Et franchement, même si le troisième épisode n'était pas terrible pour le coup, le premier épisode qui a été un titre de lancement sur PlayStation 3 était vraiment 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 sympathique. Alors, bien sûr, si on le met à côté des jeux d'aujourd'hui, ça a méchamment vieilli. Même à l'époque, ce n'était pas très original sur le coup. Mais c'était très impressionnant. C'était vraiment un des beaux jeux de la machine. Et moi, j'aimerais bien revoir Résistance avec la touche de folie qu'on a pu avoir chez Insomniac jusqu'ici. Quand on voit ce qu'ils ont su faire avec Spider-Man, ça laisse rêveur sur ce qu'ils peuvent faire avec les capacités de la PlayStation 5 sur un jeu comme ça, sur un jeu d'action FPS. Vraiment, j'attends... J'espère revoir la licence sur la forme d'un remake ou sur la forme d'un nouvel épisode. Parce que pour le coup, Résistance, c'était impressionnant pour l'époque. Clairement, oui. Et surtout, il faut qu'ils gardent le co-op split-screen. Parce que moi, c'est un souvenir de co-op canapé incroyable que j'ai avec un pote. Ça manque les jeux comme ça, en vrai. Oui. Même, on s'en parlait hier dans cette période de confinement. On se disait, ça manque aussi ces campagnes, ces jeux avec des campagnes que tu peux faire en multi aussi. C'est cool et ça manque. Il y en a de moins en moins. Et c'est quelque chose qu'ils pourraient vraiment mettre en place. Parce que je pense que les gens seraient assez partants. En tout cas, il y aura toujours des gens qui seraient partants pour le faire, je pense. Alors, voilà une bonne idée de dossier pour la semaine prochaine. Hop, là, c'est vendu. D'accord. Ok. C'est pas ça qu'on en discutait. On a eu toute cette période où on avait l'habitude, en fait, de faire les campagnes de nos jeux avec nos potes en ligne. Et c'est vrai qu'on n'a plus trop l'occasion de le faire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un truc qui me manque. Comme tu vois, même des séries qui sont connues pour ça. Je prends par exemple... Attention, je prends des risques. Je prends par exemple Halo, qui était connu pour ça dans son dernier épisode, à retirer. Tu vois. Donc ça va, j'ai dit Halo, mais j'ai dit du mal. Ça passe. L'huile ? Attends. Non, non, non. On parle bien d'Halo. Vous savez qu'on n'a pas mal de respect mon jeu de cœur. Et justement, je ne l'ai pas cité pour pas plus. Oh là là, on perd Lux ! Oh là là ! Oh ! Oh bah... On ne l'entend plus. On ne l'entend plus. C'est comme ça. On ne l'entend plus. On t'a perdu. On t'a perdu. Non, mais non, mais oui. Comme Lux, évidemment, c'est vrai que la licence qui montre le plus la coop sous un bonjour, c'est effectivement la licence Halo. Là où tu vois Killzone, pour le coup, est devenu un FPS complètement solo. Donc ça serait bien effectivement qu'on revienne à des campagnes de FPS coopératives, en tout cas jouables en coop. Ouais. Cette possibilité-là est cool. Et je vais enchaîner avec mon deuxième choix. Alors là, je pars dans un gros kiff nostalgique, tout ça. Square, on dit FF7 Remake is happening. Il arrive bientôt. Je pense qu'on est un peu tous saucés par la démo. On est beaucoup à vouloir le faire. Et moi, je m'imagine qu'ils fassent la même pour FF9. Et je me mets à rêver d'un FF9 Remake. Et j'ai très envie de voir un FF9 Remake avec la qualité graphique qu'on a sur le set. Ça va être long, hein. Ça va être long, oui, parce que FF7 Remake, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera totalement terminé. Mais... Avec des coups pour autant de petits morceaux. Mais oui, oui, oui. Mais laisse-moi rêver, c'est le but de la chronique. Ah non, je ne suis pas là pour casser tes espoirs, petit avion. Voilà. En vrai, ça serait cool. Mais je suis d'accord. Mais je pense que c'est dans leur plan de stratégie à long terme. En tout cas, j'espère. Il faut oublier. Enfin, je dirais, ça va dépendre des chiffres de vente du set. Mais soyons honnêtes, ils vont en vendre des caisses. Ça va se vendre tout seul. Il faut déjà qu'ils terminent FF7, en fait. C'est ça, le problème. C'est le problème. Après, tu vois, est-ce qu'avec le succès, ils recrutent ? Square Enix devient une société avec 80 000 personnes. Une équipe s'occupe de gérer la suite de FF7 Remake à base de 48 heures de travail par jour. Et ils en profitent pour créer une seconde équipe qui travaille sur FF9 Remake. Une troisième équipe sur FF6 Remake. Une autre équipe pour faire FF13 Remake. FF13 Remake. Encore une autre pour faire le FF7 Remake Remake. Qui, du coup, d'ici là, aura été trop vieux et devra être refait. Enfin, voilà. On peut partir très très loin. Mais voilà. Moi, j'ai envie de voir FF9. De m'imaginer ce que ça pourrait donner FF9 avec la qualité qu'on a eu là avec FF7 Remake. C'est vous. Après, moi, du coup, je vais passer pour le fou dans le chat. Mais moi, j'ai connu FF avec FF10. Depuis, j'ai fait genre Tactic Advance et compagnie. Mais du coup, moi, les FF7, FF8, FF9, je t'avouerai que je m'en profiche. Mais royalement, quoi. Après, je suis très content que les fans aient enfin leur FF7 Remake. Même s'ils n'ont qu'un morceau. Franchement, moi, la démo, j'ai trouvé ça cool. Tu vois, c'est impressionnant visuellement. Mais c'est pas mon kiff. Tu vois, je vais davantage me jeter sur Resident Evil 3 plutôt que sur FF7 le mois prochain. Tu vois, je suis complètement hermétique à FF7. C'est dingue. Vraiment, j'ai l'impression de... Voilà, au bûcher, comme dirait Wannick Gemini dans le... Fumez-le ! Exactement. Alors que non, c'est juste que voilà, moi, j'aime pas l'ambiance de FF7. C'est comme ça. Après, tu sais, on prône... Excusez-moi d'avoir votre personnalité ! Les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, voilà. On prône ici la liberté de choix et d'idées. Oh, on a perdu Sylvain ! Non, non, non ! Tu as le droit d'avoir tes idées. Tu as le droit d'avoir Thor aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. On accepte totalement. Ensuite, on part du coup sur le dernier choix de Lox. Et là, c'est un choix étrange quand même un peu. Là, c'est un choix engagé, en fait. Engagé ! Engagé ! Là, c'est un parti pris totalement, j'avoue. Les gens vont dire, mais what the fuck ? À quoi tu as pensé avant d'annoncer ça ? Mais moi, je suis une grosse fan de sport. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester ce petit jeu. Attention, sport, S-P-O-R-E. S-P-O-R-E, les fameux petits sports. Parce que ton petit corps de faible montre bien que tu n'es pas fan de sport S-P-O-R-T, quoi. Ooooooh ! Écoute-moi bien ! Dans huit semaines, quand on aura le droit de revenir chez Webedia, tu vas t'en prendre plein la gueule ! C'est mon avant-goût de mon sport, S-P-O-R-T, de retour physique, monsieur Trinel. Du coup, revenons à mon petit jeu de cœur. Oui, vous avez vu ces petits sports, ces petites molécules que vous devez nourrir, développer, en créant votre propre variété d'espèces, en partant direct dans l'espace. Vous allez vraiment devenir le roi du marché de l'univers ou pas. En tout cas, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Une expérience qui était disponible seulement sur l'ordinateur. Mais je pense que c'est quelque chose qui est totalement compatible avec ce qui arrive sur les prochaines générations. Puisque le dossier concerne la PS5, on sait que Sony a des petits attraits pour la VR, la réalité virtuelle. Et je pense qu'un Sport Adventures Remake en VR sur PlayStation, ça pourrait être un peu improbable. Mais elle pourrait vraiment être cool. Parce qu'avec les Kinect et tout, c'est compatible, d'après moi. C'est un jeu que je n'ai pas du tout fait, donc je ne connais pas du tout. Bah ouais ? Pour moi, le problème de Sport, c'est que clairement, de ce que j'avais compris de l'histoire de développement, c'est qu'il avait manqué de temps aux développeurs. Et Maxis est très vite passé à autre chose. Sur les Sims 3 ou 4 à l'époque. Mais je pense que s'il avait eu plus de temps de développement, on aurait pu avoir toutes les promesses qu'il y avait autour du jeu. Mais le concept en lui-même était plutôt pas mal. Donc je rejoins Logs, effectivement, j'aimerais rien revoir la licence en C4. Après, ils en ont refait un autre. C'était dans l'espace et tout ça. Mais effectivement, il y a eu une suite. C'est Darksport, non ? Sport 2 ? Je crois que c'est Darksport. Je n'ai pas passé autant de temps. C'était Darksport, effectivement. Et là, du coup, c'est beaucoup plus axé capitalisme, espace et tout ça. Ça reste quand même des... Justement, je trouve que c'est des jeux, des façons de jouer ou juste des histoires, des types de jeux qu'on ne voit pas énormément, qu'on n'utilise pas beaucoup. Et moi, j'aime bien. Du coup, je me dis, au moins, la prétention d'être originale. Eh bien, d'accord sur sport. Eh bien, écoutez, pourquoi pas ? Si ça sort, je me rappelle. On fera un truc. Et Sylvain va nous présenter son dernier choix sur lequel je ne te suis pas à 100%. Alors, moi non plus, je ne me suis pas à 100%. D'accord. J'en profite d'ailleurs. Dans le chat, ça demande plus de trailers. On n'en a qu'un seul. Mais est-ce que tu peux éventuellement les repasser plusieurs fois, mon cher petit avion ? Comme ça, il le voit encore plus. Mais en tout cas, c'est Jack & Dexter, mon dernier choix. J'aimerais bien... C'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide. Alors Sylvain, tu décides Jack & Dexter par Ratchet & Clank. J'aime bien Ratchet & Clank. Le remake PS4 était cool. Très impressionnant visuellement, pour le coup. C'est vrai. Mais je suis moins fan du duo. Je préfère Jack & Dexter qui avait... En fait, là où Ratchet & Clank se dessinait vraiment aux enfants, Jack & Dexter restait amusant même pour les adultes parce que les dialogues entre les deux personnages étaient vraiment bien foutus. Ils étaient drôles. Parfois, il y avait des sous-entendus, etc. Donc, c'était quand même cool. Et franchement... Des sous-entendus que tu ne comprends pas enfant, mais que quand tu le refais adulte, tu comprends beaucoup mieux d'un coup. Tu te dis, ah ouais, c'est des ouf, j'ai d'accord. Exactement. Du coup, je me suis toujours demandé ce que donnerait un éventuel Jack 4. Il y a eu effectivement un Jack 4 qui a été annulé. Notamment un Jack qui aurait été beaucoup plus adulte et un univers plus sombre. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux de la saga. Donc, je suis un peu content que le jeu ait été annulé. Parce que l'intérêt de Jack & Dexter, et je l'avais déjà dit la semaine dernière, c'est que ça permet à un public familial de jouer sur PlayStation. Parce que c'est un jeu de très grand public. Tout en étant exigeant si on veut le terminer à 100%. C'est une super saga de jeux de plateforme qui s'est un peu égarée par la suite. Mais quand même, notamment le premier est tellement bon. Mais franchement, il est ressorti en HD sur PS4, sous la forme d'un remaster. Mais ce n'est pas suffisant. Il est temps qu'on revoit la saga. Toujours avec ce côté pop et acidulé qui a fait sa réputation. Donc, j'espère qu'on reverra la saga sous la forme d'un remake. Moi, ça me va très bien, un remake du premier épisode. Ou même une suite. Mais vraiment, un remake du premier épisode, déjà ce serait super cool. C'est qui déjà qui est derrière Jack & Dexter ? Naughty Dog. C'est Naughty Dog. Mais attention, Naughty Dog n'a pas développé l'épisode PSP, qui est une bouse en femme et dont personne ne parlera. Voilà. Ok, d'accord. Et toi alors, ton ultime jeu, mon cher Stav ? Alors moi, c'est, encore une fois, le cœur, bien sûr, qui parle. On a eu le droit à Resident Evil 2. On a eu le droit à Resident Evil 3 en remake. Maintenant, le seul qui manque, et je te jure Sylvain, si tu dis RE0, je t'en mets une à distance. Parce que c'est peut-être l'un des pires, le Zéro. Bien entendu, c'est Code Véronica. Un épisode qui était à la base sorti sur Dreamcast, et plus tard une version X sur Gamecube et PS2. Qui était loin d'être le plus simple de la série, de ce que je me rappelle. Mais voilà, c'est un épisode très particulier. On retrouve des persos, en plus, qu'on aimait bien. Ce qu'on retrouve Claire et Chris. Avec, voilà, il y a Wesker. Il y a Steve, Steve. Ah là là, avec ses mitraillettes. Des scènes incroyables avec Steve. Ah oui, oui, oui. Mais voilà, celui-là, celui-là, il y a vraiment, en termes d'ambiance potentielle de lieu, il y a vraiment, voilà, celui-là, il faut le faire. C'est pas vrai que j'aimerais, il faut. Il y a une ambiance hyper particulière sur Code Véronica, en fait. Après, tu me dis que Resident Evil 0, c'est un des pires. Bah non, franchement, parce que tu sais pourquoi ? La gestion de l'inventaire. Parce qu'il y aura toujours Resident Evil 6. Il y aura toujours Resident Evil 6. Non, le 6, c'est un popcorn qui est loin d'être exceptionnel, mais il reste très plaisant et c'est le plus vendu de la série, accessoirement. Oui, non mais attends, depuis quand les ventes signifient que c'est un bon jeu ? Quand même, d'exagérant. Je suis sûr que le chat est d'accord avec moi pour une fois, ça change. Resident Evil 6, c'est une purge, clairement. La gestion de l'inventaire de RE0, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah non mais d'accord, mais bon, ça va. Je trouve que le scénario avec les deux persos sont cool. Enfin, on reprend un peu l'ambiance de Resident Evil 1. Il n'y a rien de choquant dans Resident Evil 0, moi j'ai trouvé ça génial. Resident Evil en plus, on combat des sangsues toutes moches. Ah, t'as rien à répondre à ça. Ça me laisse sans voix. Quel est ton avis sur Resident Evil 0, Lux ? Merci. En fait, je peux pas cracher sur Resident Evil, les gars. J'ai été trop bien éduquée, j'ai trop kiffé pour ça. Donc déjà, en dehors du mal, on va se calmer, tu vois. Maintenant, putain Sylvain 0, c'est pas le meilleur quoi, calme-toi. Ah, je dis pas que c'est le meilleur. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis juste que c'est mon préféré. Ouais, non, c'est ton préféré et t'as le droit. Après, moi, j'ai gros coup de cœur sur le 2. Pour moi, le 2 était très bon, pas le 0. Après, le 0 en fait, c'était un peu l'initiation, j'aurais à te dire. Donc forcément, il y a des défauts. Forcément, il n'était pas parfait, mais c'est ce qui a permis aussi au suivant de le devenir. Donc, je vais pas taper sur le 0, je peux pas. Moi, je voudrais prendre une phrase au hasard du chat qui explique très très bien les propos qu'on est en train de soulever de Senkiyu qui dit J'ai pas entendu ce qu'a dit Sylvain, mais par principe, je suis pas d'accord. C'est un scandale. C'est un scandale, je tiens à le dire. Mais qu'est-ce qu'on fait sans le chat, franchement ? Après, en vrai, je suis tellement d'accord avec lui. Et victoire, déjà. Non, mais en vrai, après, on attend tous Residential 8 parce qu'a priori, selon les rumeurs, ça sera de nouveau un jeu à la première personne. Donc, moi, j'étais moins fan. En fait, ce qui m'a déçu dans RE7, c'est pas tant le passage à la première personne, parce que ça, à la rigueur, pourquoi pas. C'est le côté, on abandonne tout l'univers de la saga. Tu vois, à part Chris... Ouais, t'as un petit lien sur la fin. C'est vrai que le scénario du 7 met très longtemps à s'expliquer et tu peux le rater, en plus, ce lien. Oui, si tu lis pas les documents, c'est mort. Et à la fin, t'as juste le Chris qui te dit, c'est moi. Tu fais, mais what ? Et c'est tout. Enfin, t'as pas d'autre explication. Donc, c'est très cryptique, en fait. Donc, j'aurais aimé... En tout cas, j'espère que le 8 ne fera pas l'erreur d'être aussi cryptique. Justement, il mettra carrément les pieds dans le plat. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet événement-là dans le 7 ? En quoi c'est lié aux événements de la saga, etc. Après, c'est le plus éloigné. Je crois que c'est le plus éloigné dans la timeline. Ouais, c'est ça. Le 7. Exactement. Tout à fait. Donc, à voir ce que ça veut dire. Moi, je trouve que le 7 est revenu aux sources du manoir qui fait peur. Surtout dans sa première partie. La deuxième partie sur le bateau, elle est un peu plus faible. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord. Mais il faut qu'ils gardent cette ambiance-là et tout. C'était vraiment cool ce qu'ils avaient fait avec RE7. Donc, j'espère que le 8 sera aussi dans ça. Mais de toute façon, il faut faire code Véronica en vénèque. Ça, voilà. Ça fait. C'est obligatoire. Il faut faire Resident Evil dans tous les cas. Seul ou accompagner comme vous voulez. Oui, accompagner si vous vous appelez Ken Bogard. Mais ça ne fait pas... A chaque fois que je dis ça, les gens disent... Mais accompagner, Ken, il ne le fait pas. Ça ne fait pas peur Resident Evil. Le 7 un peu plus. Mais c'est surtout des jumpscares et de la surprise. C'est ça. Mais ce n'est pas des jeux qui vont vous traumatiser. Le 7 un peu plus quand même. Il y a des petites phases. Si vous n'aimez pas les araignées par exemple. Regardez pas là ce que je suis en train de montrer. Il y a Awali qui dit que Max Hilden est pire que Ken. Max Hilden, il n'aime pas les jeux d'horreur ? Il va falloir mettre les deux dans une salle et les filmer. Oui, grave. Mais moi, j'aime trop les gens qui réagissent aux jumpscares et tout. C'est trop bien. D'ailleurs, je suis très curieux dans le chat. Vous aimeriez quoi comme remake vous ? De vieux jeux ? Très joli relance. J'ai sorti sur PlayStation. Pas forcément une exclusive PlayStation. Qu'on puisse voir un peu vos goûts. Alors, je vois, il y a Cédric qui parle de Grandia, Parisite Eve, Dino Crisis, Ape Escape, Onimusha. C'est vrai qu'effectivement, un remake d'Onimusha, ce serait pas mal. Ouais, ouais, ouais. Alors là, pour le coup, Onimusha, tu le fais avec un gameplay à la For Honor, contre des yokai. Parce qu'en fait, un remake d'Onimusha, en fait, t'as Nioh, quoi. C'est... Oui. C'est... voilà. C'est un Onimusha plus moderne, hein. Il y en a qui veulent un remake de Fallout 66. Non. Va Grand Story. Est-ce qu'il faut le toucher, Va Grand Story ? Tu vois, est-ce que tous les jeux méritent un remake ? Ça aussi, ça pourrait être autre chose. Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, est-ce que Va Grand Story, c'est un jeu qu'il faut un remake ? Ou est-ce qu'il faut pas y toucher ? Parce que, bah, il a... Tu sais, c'est cette aura culte. Il y avait cette rumeur de... De remake de Demon's Souls, aussi. Ouais, fait par Bluepoint. C'est ça, ensemble. Ouais. C'est vrai que Demon's Souls se prêterait... C'est pour une espèce de redécouverte. Je crois que j'ai pris le trailer le plus moche du monde. Euh... Mais, euh... Oui, oui. Non, non. Demon's Souls, ouais, c'est... Parce que, ouais, il a un peu vieilli, mais au niveau de ses... C'est son gameplay, vis-à-vis de... Même vis-à-vis de Dark Souls 1. Donc, ouais. Mass Effect. Alors, Mass Effect, je pense que le remake est très peu probable. C'est davantage, effectivement, un remaster à lequel on arrive. Euh... Mais, en tout cas, s'il doit y avoir... Moi, je vois bien la série revenir sous la forme d'un reboot, perso. Un reboot complet. Oui. Pour nous faire oublier un drôme. En tout cas, il y a pas mal de bonnes... De bonnes suggestions, hein, dans le chat. Merci à vous. Heureusement que vous êtes là pour nous aider à meubler. Parce qu'on se rend compte qu'il reste une demi-heure. Et qu'on a plus beaucoup de rubriques. Non, mais... Tu vois, non mais t'inquiète, t'inquiète. Parce que, regarde, on peut se faire, on peut se faire, on peut se faire. Vous allez voir, une émission incroyable. On peut se faire un petit PS Now, vite fait, sur PC. Et moi, en counter, je peux lancer Neo 2 à n'importe quel moment. Ok. D'accord. Et bah, allez, c'est parti. Donc, on va... Je te propose de passer à la rubrique suivante, mon cher petit avion. Et comme ça, on découvre le PS Plus... Le PS Now, pardon. Le PS Now, voilà. On passe tout de suite au Classico. Ouais, faut que je prenne l'accent de Donald, sinon... On passe pas. Je sais pas pourquoi, il prend toujours l'accent... Mais attends, t'as essayé de faire l'accent de Donald, là ? Mais non, mais à chaque fois qu'il dit Classico, il fait le Classico. Comme ça, à chaque fois, dans toutes les émissions. Classico. Mais oui, donc du coup, c'est... Non, c'est pas comme ça qu'il parle en vrai, il... Oh, vous m'énervez. Non, parce que là, tu vois, j'ai davantage... Ouais, non, non, mais je me casse, moi. J'ai davantage eu l'impression d'entendre Sora dans Kingdom Hearts plutôt que Donald. Non, je suis parti. Il s'est vraiment barré ! Il s'est vraiment barré ! Petit avion, tu boudes alors que moi, je t'ai absolument rien dit. Je vous n'ai même pas ouvert ma bouche depuis que je... Et d'avion, tu reviens ! Bonjour, c'est la meilleure de petit avion. Il est parti. Il est parti. Il reviendra jamais, il est parti. Bonjour ! Attends, attends. Je sais comment le faire revenir. Petit avion, tu seras pas payé si tu reviens pas. Ouais, j'arrive ! Ouais, j'arrive ! J'arrive ! Attends, quel comédien ! Quel comédien, bon sang ! Si vous avez des compétences en hacking, et que vous êtes prêts à prendre possession du PC de petit avion ! Oui, bonsoir ! Euh... On est ravis de te retrouver, tu sais, tu nous as manqué. Faut pas partir comme ça. Si on est confiné, faut pas mettre de la liste entre nous. Oui, déjà, tu ne peux pas partir. C'est-à-dire que tu vas pouvoir partir dans ton salon, éventuellement dans ton entrée. Mais c'est tout. Bon, tu sais, le manoir petit avion n'a aucune limite. Ah oui ! Il y a de l'écho chez toi. Mais du coup, une première dans cet SCR. En effet, une première, mon cher petit avion, puisqu'on en parlait déjà pas mal lorsqu'on vous montrait des jeux sur le PS Now. Mais le sachiez-vous, le PlayStation Now, donc ce service de cloud gaming disponible pour 9,89€ par mois ou 60€ par an, vous permet de jouer à vos jeux PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 sur PC. Et ça, c'est quand même pas mal, je trouve, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à des jeux qui ne sont tout simplement pas disponibles sur PC à l'heure actuelle. C'est le cas, par exemple, mon cher petit avion, de... De quoi ? Parce que là, les jeux que tu montres, ils sont tous disponibles sur PC ! Ah, tu veux une exclue ? Oui, impossible ! Ah, euh... Vous connaissez Bloodborne ? Ah oui, voilà ! Voilà ! Bloodborne, qui est donc uniquement dispo sur PlayStation. Genre Horizon, effectivement, qui est également disponible uniquement sur PlayStation. Parce que je t'avoue que j'allais lancer Shadow of the Tomb Raider. Mais euh... Quel ? Je te rappelle que le principe s'est montré quand même. Le PS Now sur des jeux auxquels ils n'ont pas l'habitude de voir ! Oui, oui, tu sais, j'ai installé l'appli, j'avais oublié, donc... T'entends l'émission ! Alors attends, comment ça marche ? Y'a pas de retour en arrière en plein écran ? Ah si, là. Si. Donc voilà, donc c'est bien. Non mais on découvre en même temps l'application PC du PlayStation. Voilà, y'a Beyond Two Souls, Uncharted, Killzone Shadow Fall. Ah bah oui, Killzone Shadow Fall ! Tu veux voir un peu de Killzone ? Allez, c'est parti ! Alors, j'ai branché ma DualShock en USB, il me semble que ça fonctionne. Je clique sur premier pas, ça m'ouvre une... page. On se doute ça ! Et... 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 alors là c'est très très intéressant, je pense que le drame est total en direct. Alors attendez, je... je me prends un abonnement vite fait, hein. Rires J'ai plus persuadé d'avoir un abonnement. Non bah ça tombe bien, petit avion, puisque je rappelle... Je rappelle, je rappelle que cette émission a quand même été préparée un petit peu dans le... Comment dire ? Dans l'urgence. Mais, je rappelle que vous avez 7 jours gratuits au PlayStation Now. Donc vous pouvez tester déjà, bah voir si votre connexion elle suffit. Parce que bon bah, il faut quand même avoir une bonne connexion, la fibre étant quand même le mieux. Mais, euh... si vous avez la fibre comme petit avion, et que vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez tester le jeu... Pardon, vous pouvez tester le PS9 pendant 7 jours. Ce test est aussi dispo sur votre PlayStation, du coup, sachant que la différence avec la version PC, sur PlayStation, vous pourrez télécharger certains jeux, donc tous les jeux sauf les jeux PS3. Vous pourrez jouer directement sur votre console, euh... et bénéficier d'améliorations. Parce que c'est vrai qu'actuellement, le PS Now, il est limité au 720p, même sur PC. Donc si vous voulez passer outre cette limitation de résolution, ou vous voulez avoir le HDR, etc. Et bien, vous le téléchargez directement sur votre console, et vous pouvez en profiter. Voilà. Vous pouvez en profiter jusqu'à ce qu'il quitte le catalogue. Dernièrement, par exemple, au mois de mars, il y a eu quand même des gros ajouts. Il y a eu Control, notamment, qui est un des jeux de l'année de l'équipe de CTCR, qui a été développé par Remedy. Vous avez vu, je suis en train de bien meubler, là. Non, c'est bon, j'ai relancé, ça lance le jeu, et je contrôle même l'appli à la manette. Et ça, c'est cool. Parfait. Donc, du coup, ça permet, voilà, de jouer à des grands jeux comme, effectivement, Control. Mais on a également Wolfenstein 2 qui ont été ajoutés. On a aussi Shadow of the Tomb Raider. Effectivement, Titavion en parlait. Tout ça, donc, se joue sur le cloud. Je le rappelle. Donc, on va voir à quoi ressemble l'application PC. Pour voir si elle se lance bien, mon cher Titavion. Parce que c'est la première fois que vous avez ça. Oui, oui, oui. Là, c'est le test en direct. J'ai l'interface de la PS4 qui s'est lancée. On a le son sur une appli en plein écran. Donc, ouais, en fait, ça démarre exactement comme sur console, en fait. Et là, le jeu a démarré. Et donc, là, tu joues à Killzone Shadow Fall qui est un jeu uniquement disponible sur PS4, pour le coup. Ouais, c'est ça. Sur mon PC. Tu ne peux pas jouer au clavier-souris ? Euh, non. Non, 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 non. Il faut une manette. Alors, je ne sais pas sur... C'est-ce qu'il faut forcément une DualShock 4 ? J'ai un doute. Je pense que oui, quand même, non ? Attends. Je vais regarder. Le PC, je pense qu'il détecte... Qu'importe... Qu'importe ta manette. Alors, je regarde. Il y a un topic sur garde des consoles. Euh... Sur jeuxvideo.com. Alors, le PlayStation Now prend en charge les manettes DualShock 3 et 4, mais aussi les manettes Xbox. Ok. Très bien. En tout cas, c'est ce que dit Internet. Eh bien, ça, c'est cool. Et je suis très content d'avoir choisi un jeu avec une cinématique qu'on ne peut pas passer. Eh bien, tant mieux. Je vais en profiter. Je vais te remettre au défi, je ne sais pas, parce que j'ai vu une question passer. Et je me suis posé la question aussi. Du coup, c'est Kamigatari qui demande est-ce qu'on peut lancer PS Now via Shadow ? Euh... Oui, oui. Vu que Shadow, c'est un PC délocalisé, il n'y a aucune restriction à lancer le PS Now. Sur un Shadow. D'accord. Pour le coup, ça n'a pas vraiment de sens, du coup, parce que ça t'ajoute un input lag. Alors, tout simplement, tu prends l'appli PS Now sur ton PC directement et tu joues sur le cloud. Alors, du coup, c'est lancer un truc sur le cloud, sur le cloud. Donc, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup en termes d'une lag. Tout la question, j'ai vu passer. Mais les gens se posent des questions. À partir du moment où ta manette est reconnue sur le Shadow, je pense que ça va, en fait. Après, moi, je vais te dire, on m'a déjà demandé des jeux, est-ce qu'on peut les remettre sur l'écran de la télé en Smart TV et tout ? Alors que tu dis, bah non, si tu joues sur mobile, c'est pas pour te mettre dans ton salon avec ton téléphone. Eh bah si, eh bah si, si, si. J'en profite également pour répondre à une question au chat. Le PlayStation Now, il n'est disponible que sur PC, il n'est pas disponible sur Mac. Oui, parce que c'est une appli à télécharger, ouais. Donc, voilà, il faut faire avec. Mais en tout cas, ça mérite, je trouve, l'essai. On n'avait jamais essayé jusqu'ici. De ton côté, toi, t'as lancé le jeu rapidement. Oui, oui, oui. Tu vois, t'as pas eu d'un truc particulier, quoi. Oui, j'ai joué un enfant, c'est pour ça que je suis tout petit. Oui, au tout début, tu joues un gamin, effectivement. Pour le coup, les Killzone, je n'y ai jamais touché. Ah oui ? Bah c'est dommage, parce qu'en vrai, le Shadow Fall, alors pour le coup, c'est un poil dommage de jouer sur PS9, parce que t'es limité à Sony 1P, donc il faut mieux le télécharger sur ta PS4. Parce que le jeu est encore très très beau aujourd'hui. C'est quand même, enfin, c'était la vitrine technologique de la PS4, le jeu est sorti au lancement. Et ça, comment dire ? Ça mettait la licence au rang de vrais FPS narratifs. Là où les trois premiers, c'était quand même beaucoup de bruinage, là, cette suite un peu reboot est beaucoup plus classique. Donc clairement, franchement, c'est vraiment un bon jeu. Si vous l'avez jamais fait, faites-le, parce que Shadow Fall est un super FPS. Et c'est pas encore du niveau de, je sais pas, d'un Halo, par exemple, parce que c'est son concurrent premier. Mais ça donne envie de voir une potentielle suite dans les modes guerrillas. En tout cas, c'est la rumeur. Il y a une rumeur à côté de Horizon Zero Dawn 2, il y a une rumeur de Killzone 5, du coup, sur PS1. Et bien... Ouais, non, non, faut clairement que je me mette, il me semble que sur PS3, je crois qu'il y a un Killzone Trilogy qui existe. Faudrait que je regarde. Et après, les gens demandaient quels jeux il y avait de disponibles sur la version PC du PS9. En fait, c'est les mêmes jeux qu'il y a sur la version PC que sur la version PS4. C'est le même service. Donc... C'est vraiment... Vous avez le jeu PS4 en face de vous. C'est littéralement ça, quoi. Il y a Nico Bot qui demande si Donald double le jeu. Peu de questions ? Je crois qu'il a une voix dans Killzone Shadow Fall. Je crois qu'il a une voix. Et... Alors, excuse-moi, je fais des tests d'input lag. C'est pour ça que je fais les petites voix. Et franchement, ça marche très très bien. Regardez. Je vous fais la démo, regardez. Je bouge le stick en laine. C'est ultra rapide. La latence là, elle est vraiment basse. Très très basse. Donc sur un FPS, c'est totalement jouable. Écoute, tant mieux mon cher petit avion. Ça prouve effectivement que ce premier essai sur PC du PS9 est plutôt réussi. Mais du coup, tu peux peut-être nous en montrer encore un peu plus de Killzone Shadow Fall ? Je peux. On est toujours dans l'intro. Voilà, je vais rappeler un peu le scénario de Shadow Fall. C'est qu'en gros, il y a eu une guerre entre deux peuples. Ça s'est mal fini pour l'une. Du coup, l'une, celle qui avait perdu, a commencé à nourrir une rancœur certaine envers l'autre peuple. Et on arrive à un moment donné où c'est vraiment la merde et que d'un coup tout pète. Et on est un de ces soldats qui va devoir infiltrer le camp adverse pour pouvoir sauver les deux camps. Tout simplement. Il va se rendre compte qu'évidemment, tout n'est pas aussi blanc que nous l'admettre son propre peuple. Donc, l'histoire est vraiment intéressante. Et surtout, au niveau des décors et des situations de gameplay, c'est hyper diversifié. Donc, c'est ça qui est bien. Ça me donne envie d'y jouer. Je l'ai fait très tardivement sur PS4 grâce à ma PS4 Pro. Et le jeu est vraiment somptueux. Avec le HDR et tout, franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a plein de trucs à faire. Il y a un système de drone qui permet de modifier un peu aussi ton gameplay, etc. Ça utilise toutes les fonctionnalités de la console, notamment la manette avec le micro, etc. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je crois que j'ai joué genre dix minutes à un Killzone. Et je me rappelle d'un énorme débarquement au début, où tu te faisais débarquer sur une planète. C'était un Killzone, ça ? Je l'ai répété parce qu'en fait, j'avais coupé mon micro. Ah ! Je me rappelle un Killzone où j'ai joué une heure, on va dire. Et l'introduction, c'était un espèce de gros débarquement. On arrivait sur une planète et tout. Ça peut être partout. C'est le Killzone 2. C'est le 2, ça. Et du coup, c'est Killzone 2, c'est PS3 ? Ou c'est... Oui, c'est ça. D'accord. Donc j'ai joué sur PS3. C'était la fameuse démo 3 qui a été un peu... Qui finalement ne ressemblait pas tant à ça, mais quand même. Donc après, le 3 par contre est très impressionnant. Il y a eu un épisode PS Vita de Killzone, Killzone Libération. Oui. Et franchement, Killzone Libération, même s'il y avait un côté scoring, il était plutôt cool. Et c'était très impressionnant pour la console. Qui malheureusement ne tourne pas sur Vita TV. Malheureusement. Malheureusement, oui, parce que ça utilise les... L'appareil photo, dès le début. Il ne fait aucun bruit. D'accord ? Tu fais du... Eh oui. Les bonnes idées. Je vous fais confiance. Bon bah, en tout cas, mon cher T-Lavion, je pense qu'on va pouvoir, malgré tout, se laisser là. Je passe. Je ne peux pas répondre à quelques questions. Je suis en train de... Alors, j'en ai une... Tu as à la limite 5 minutes pour les questions, je pense. Exactement. Allez. Alors, je sais qu'il y a Vieux Bye Bye qui a demandé si Madame joue à sa PS4, est-ce que moi, je peux aussi jouer à un jeu avec mon ordinateur en même temps ou pas ? On parle toujours du PS4. C'est une très bonne question. Euh... En fait, tu te log avec ton... Moi, je me suis logué avec mon compte Sony. Donc le compte PS... Est-ce que tu peux te loguer ? Franchement, à mon avis, c'est possible. Je pense que c'est possible. À essayer. Euh... À tester. Allez. Moi, comme ça, vu comme ça, j'aurais dit oui, tu vois. Mais après... Est-ce qu'il y a des conflits de comptes, hein ? Parce que normalement... Ecoute, écoute, tu sais quoi ? Si tu veux, à la fin, on teste. J'allume ma PS4 à côté et on voit si ça me déco. Je rigole. Ouais, on peut t'écouter. En tout cas, juste, oui, effectivement, le Kizen Libération, c'est sur PSP. Je parlais du Mercenary sur Vita, excusez-moi. D'accord. J'en ai un super souvenir. Attendez, le Mercenary, il s'est tapé un 13 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ah, tu l'as testé ? C'est tonnant, quand même. C'est très très drôle, ça, cet avion. Extrême d'ordre. Mais non, Mercenary a eu 10 sur 20. C'est Killzone Libération, alors qu'il y a eu 13. Killzone Libération. Bah non, il y a eu 16. Excusez-moi le chat, vous avez vu. Ah, vous parlez de Black. D'accord, alors rien à voir avec Killzone. Alors, Black, effectivement, le jeu de Criterion, FPS de Criterion, qui était sorti sur PS2. Oui, c'était impressionnant, mais c'était très répétitif. Et au final, pas dingue que ça. Donc, je comprends complètement la note de 13 sur 20, pour le coup. D'accord. Je vois des petites réponses qui sont tombées. Apparemment, elle a juste à se faire un deuxième compte et jouer avec les jeux du premier compte. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Merci beaucoup, Spitfire. Bah oui, on est bêtes, effectivement. Un entrée, bah ouais. Mais ouais, du coup, moi, je partais sur un oui, mais effectivement, si tu fais un deuxième compte, tu reprends tes jeux, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est cool, ça ! Du coup, c'est une bonne nouvelle ! C'est une très bonne nouvelle pour essayer tous les jeux de quoi s'occuper. Oh mon dieu, il vient tuer quelqu'un avec une arme à feu ! Non ! Ah non, il l'a endormi, c'est bon ! C'est une fléchette paralysante, tout va bien. Ah bah lui, là il va faire un gros dodo ! C'est rentré en sommeil profond, très très profond ! A l'infini, voilà ! Mince ! Il fait très 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 profond ! Il y a eu les premiers jumpscares du chat à cause du jeu ! C'est Killzone, on le rappelle ! Bon, en tout cas, mes bien chers frères, ma bien chère sœur, c'est la fin de cette SR, mais je rappelle juste que le PlayStation Now est disponible à 9,99€ sur PC, mais également sur PlayStation 4. C'est un même compte, vous n'avez pas besoin de vous abonner deux fois, sauf que sur PC, c'est uniquement du streaming. Là ou sur PS4, vous pouvez télécharger les jeux, sauf les jeux PS3. C'est l'occasion pour 9,99€ avec 7 jours d'essai pour attirer à votre connexion, n'hésitez point ! Voilà mon cher tut-avion ! Attends, je me fais courser ! Non, ça fait trop peur, je mets pause ! Et donc voilà, c'est la fin de ce CTCR ! Merci Lox, merci Sylvain d'avoir fait ça dans les conditions actuelles ! Bravo à toi, tut-avion ! GG pour tout ! Les trailers, les jingles, etc. Gros gros GG ! Bah écoute, j'espère que ça a plu et que ça permettra de faire tourner CTCR pendant... Cette période, donc merci à tous d'avoir suivi ça ! Tout de suite, c'est le récap, lui aussi dans des dispositifs un peu spéciaux... Oh là là, j'ai entamé une phrase très très dure ! Enfin, un récap un peu spécial, voilà, j'aurais pu dire ça ! Et nous, on se retrouve demain matin avec Sylvain sur Borderlands 3, si en une nuit, il a pu télécharger les 75 gigas ! Voilà ! On y croit ! Allez, bonne soirée tout le monde ! Ciao, ciao ! Salut ! J'avoue des bisous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !